Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli, 35e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. C'est le 35e et dernier épisode de cette saison, dans la mesure où j'aurais pu continuer la semaine prochaine. Mais j'avoue que j'ai un peu été en panne d'invités pertinents. Ça arrive, mais on en retrouvera d'autres la saison prochaine. Ça a été une saison très fournie, la première que j'ai reprise sur ma chaîne. Et c'est un vrai plaisir d'avoir pu vous trouver. Franchement, on a été hyper irréguliers. On n'a raté quasiment aucun mardi, sauf peut-être à l'époque de Noël. Mais bon, ça encore, c'est une petite excuse qui, je trouve, se vaut. Et je n'ai pas envie de pousser la saison juste pour avoir quelqu'un. Tu sais, bientôt, je vais aller devant Webédia. Il y a quelqu'un qui veut peut-être passer une heure et demie avec moi. Ce n'est pas super intéressant. Donc, j'espère que vous, vous aurez kiffé et que vous aurez passé un bon moment. Il y a deux semaines, on était avec Péfute. La semaine dernière, avec Cyprien. Et je vais vous dire exactement comment ça s'est passé, histoire d'être totalement transparent avec vous. La semaine dernière, avec Cyprien, à un moment, il a parlé de Mister V, d'Ivy. Parce qu'il racontait un petit peu comment c'était dans les années 2010. Et moi, je ressors de l'interview et je me fais, mais attends, mais c'est vrai qu'on en a parlé. Mais attends, ce serait cool quand même de l'avoir. Donc, je lui ai envoyé un message. Et ni une ni deux, il a accepté de venir. Je suis donc aujourd'hui avec Ivy, qui est Mister V. Bonjour, Monsieur, comment vas-tu ? Eh bien, ça va, merci. Alors, je redis bonjour parce que quand tu as commencé à parler, j'ai dit « Hey ! » Je n'étais pas filmé. Donc, salut tout le monde. Salut la commu, le chat, ça va ? Ouais, alors, je regarde un peu les réponses. Ouais, ça a l'air d'aller. Le chat va super bien. Pas de comédie, t'inquiète, ils connaissent la recette. Quand je n'ai pas la tablette à côté de moi, ils savent que ce n'est pas du live. Ils savent que ce n'est pas du live. Non, j'ai un rendez-vous à 18h, donc je suis désolé. C'est en différé. Merci de me recevoir, Zach. On avait fait Radio Sexe ensemble, j'avais beaucoup aimé. Et l'expérience Twitch, à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Donc, c'est normal que je sois là. Et entre mecs de Ronald, on est obligés de se côtoyer et de se soutenir, c'est sûr. La région Ronald, la grande. Auvergne, maintenant. On a ouvert les portes à Clermont-Ferrand. On a pris un peu les campagnards. Voilà, on a pris le budget des paysans. Exactement. Mais oui, tu m'as envoyé le message. Et c'est vrai que j'ai dit « Putain, ouais, si, il a parlé de ça. » J'ai grave envie de parler de cette époque-là. Parce que c'est vrai que le temps passe. Le temps passe très, très vite. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé chez Webédia. Tout à l'heure, je n'ai pas compris. C'est un autre monde, maintenant, YouTube. C'est un truc qui l'a choqué. Vraiment, il a vu des régies, il a vu des décors, il a vu des trucs. Vraiment, je peux vous le dire, il m'a fait la remarque au début. Machine à café, c'est incroyable. C'est fou, ça. Non, non, mais parce qu'en fait, moi, je viens de la première époque YouTube, la première génération. Et Webédia, j'ai vu naître le projet aussi, tu vois. Et avant, c'était Mexicom. Et Mexicom, c'était quatre pièces dans un rez-de-chaussée d'immeubles à Paris. C'était déjà cool. Mais là, quand je vois ça, c'est carrément un building à côté de la Défense. Et pour avoir visité des studios au USA, notamment YouTube, c'est pareil. Maintenant, on n'a plus rien à envier au curry. C'est impressionnant. En France, on fait de grandes choses. En France, on fait quand même des belles choses. Sur Internet, en tout cas, en France, on est strong. C'est fou, je vois des régies avec des cinq mecs de partout. C'est incroyable. Ça va, tu vas bien, toi ? Bah ouais, ça va, ça va. En général, ou là ? Là, en ces derniers temps. Là, ça va très, très bien. Je me remets à faire un peu de promo ou alors à faire des émissions. Je kiffe parler. Et alors, c'est marrant parce que je n'ai rien à vendre en ce moment, à part des pizzas. Elle a été bonne. C'est ça. Bah ouais, on en ressort de nouvelles, là, pour la Coupe du Monde, d'ailleurs. Donc, préparez-vous. Incroyable. Ouais, bah ouais, ce projet, il est fou, d'ailleurs. Il est venu d'un peu de nulle part. Mais au final, j'aurais jamais imaginé que ça prenne ce templeur-là. Parce qu'aujourd'hui, on arrive bientôt à un million de pizzas vendues. C'est dingue, hein. Donc, c'est fou. Mais surtout, ça fait plaisir. Parce qu'on a réussi à faire un projet qui, certes, est marrant, rigolerie. Mais qui est réellement qualitatif. Tu vois, dans le sens où je suis vraiment allé tester les pizzas sur place. On a vraiment fait des... Voilà, en sorte de faire le meilleur produit possible. Parce que je voulais pas mentir sur un truc de bouffe. Tu vois, c'est dangereux. Surtout, en ce moment, que le surgelé et tous les trucs de food, c'est pas vraiment... Avec buitoni, la salimonelle dans les kinders, les merges... Moi, tout est réglo. Tout est réglo. Tout le monde se lave les mains et tout. Vous inquiétez pas. C'est bien. Si en avant, t'as bien checké que les règles sanitaires étaient respectées. Ouais, ouais, ouais. On met le gel et tout. Non, je vous jure. Non, non, vraiment, c'est propre de fou. Et on voulait faire attention à ça. Donc non, là-dessus, on était réglo. Et du coup, c'est trop marrant quand je vois des stories des gens avec mes pizzas. Quand je vois des gens avec des cartons chez eux, ils les collectionnent, ils les mettent en déco. C'est fou. Et ces derniers jours, ça va ? Tu dors bien ? T'as un bon rythme de vie ? Tout roule ? Alors, un peu de cerne, là. Non, je dors pas top parce que j'ai pas de clim dans ma chambre. Et en ce moment, c'est un peu relou. Moi, j'ai besoin de dormir dans un endroit très froid. Et en ce moment, pas foufou. Et en plus, il s'avère qu'on est sur un entre-deux. Parce que je pars à Los Angeles le 1er juillet. Donc, j'ai pas mal de projets à finir avant de partir. Parce que j'ai horreur quand je suis là-bas de devoir un peu bosser en direct avec la France. D'être à moitié sur le Mac, comme ça. Parler avec un décalage horaire avec des mecs. Voilà. Et en plus, je pars aller pour l'album, pour la musique. Donc, je vais pas du tout être dans le mood de bosser des projets peut-être plus vidéo ou peut-être cinéma. Vu que j'ai écrit en ce moment un film. Donc, en vrai, c'est un peu, comment dire, compliqué pour moi de faire les deux aussi loin, tu vois. Ouais, ouais. Genre, là, ça se voit. Ça se voit qu'avec l'expérience, c'est année après année. Parce qu'LA, je suppose, c'est allé plusieurs fois. Genre, tu connais un petit peu les moods. Et là, maintenant, en ayant un peu grandi, en ayant pris cette expérience, c'est-à-dire, quand je suis à LA, je suis à LA. Donc, on ne vient pas me faire chier. Ah ouais, ouais. Et c'est surtout parce que, en vrai, c'est con, mais le décalage horaire, ça fait tout. Tu vois, t'es là, tu te réveilles, il est 9h en France, c'est la fin de journée. T'es pas du tout dans le même mood que les gens de l'autre côté du globe, tu vois. Donc, non. Et puis, ouais, même, des fois, j'aime bien avoir un temps où je suis vraiment... Parce que moi, je pars tout seul, donc je kiffe avoir mon temps pour moi et faire mes projets qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que je vais faire en France pour vraiment m'ouvrir à d'autres horizons, tu vois. Et la musique en fait partie. Tu passes l'été, là-bas ? Je passe tout le mois de juillet et après, je vais à Montréal en août. Excellent. Ah ouais, mais là, ça fait trois ans que je ne suis pas allé. J'ai qu'une hâte, j'ai trop hâte d'y retourner. Les Québécois, on vous aime bien également. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de venir. On a plein de choses à voir. J'ai préparé toute cette émission avec des volontés de voir plusieurs choses, notamment en reprenant à des moments ce que Cyprien avait pu dire la semaine dernière. Oui, il a dit un truc, excuse-moi, qui m'a touché, qui s'en rappelle. C'est qu'il a dit que j'étais le premier mec à avoir posté une vidéo sur YouTube du groupe. Et j'aime bien le rappeler, parce que je suis officiellement le premier YouTubeur, historiquement, en termes chronologiquement. Je suis officiellement le premier YouTubeur de cette génération. Parce que je pense que Rémi Gaillard avait posté déjà avant. Ah, c'est sûr. Mais dans la génération, on va dire, YouTubeur, YouTubeur, c'est-à-dire Fascan, ça va être... J'étais le premier, voilà. Donc tout ça, c'est moi, c'est ça. C'est sympa quand même qu'il a été honnête, quand même, à venir envoyer la petite crève. Non, mais là, tout ça, là. Oui, mais... Il y aurait complètement quelqu'un qui l'aurait fait, vraiment. Dans tous les cas, quelqu'un serait passé, on aurait dit, il y a beaucoup plus de vues sur YouTube, pourquoi ? On va sur Dailymotion, qui est un site sympa, mais qui a une interface un peu chelou, et une communauté qui était, franchement, très réactive, mais qui s'est un peu, j'ai l'impression, à un moment, pas très bien renouvelé, quand YouTube est arrivé, il a dit, bah, en fait, on va nous aussi rendre le site communautaire, quoi. Et on l'a vu direct, dès que il y a eu le concept de YouTube et de AdSense, terminé. Ah là, le AdSense, là ! Bah, en vrai, il n'y a pas à chier, mais ça fait plus en vie, c'est sûr. Ça a été un différentiel, ça a été un différentiel. On va discuter de tout ça, on va reprendre notamment ce petit passage de quand tu as commencé à poster sur YouTube et tout, mais avant tout, Zaccord Libre, c'est un grand classique qu'on va honorer pour cette dernière émission. Je vais te demander, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Eh bah, moi, c'est Yves Vic, et qui est Mister V. Mister V, pourquoi ? Parce que Mister Y, qui est la première lettre de Yves Vic, c'était pas beau, donc j'ai pris la lettre d'après. Histoire pas ouf. Simple petite prérogative. C'est ça, voilà. Deux flots. Mon père s'appelle Stéphane. Pas intéressant. Je viens de Grenoble, j'ai grandi en banlieue grenobloise, aveuré. J'ai commencé les vidéos par ennui, parce que je m'ennuyais là d'où je venais, et l'été, il n'y avait personne qui vienne en vacances à Grenoble, donc il n'y avait rien à faire, et tous les potes partaient. En plus, Grenoble, c'est une cuvette, donc du coup, aller l'été là-bas... 47, non, c'est violent. Et donc, je me suis passionné pour le montage. Je faisais beaucoup de vidéos, moi déjà, avec le caméscope de mon père quand j'étais petit. Et donc, en 2008, en rentrant d'un séjour aux USA en plus, j'étais parti avec ma famille, et on était à New York, et je vois toute la vie culturelle qu'il y a là-bas. Et ça m'inspire de me dire, c'est vrai que moi, je suis passionné par tellement de choses artistiques, mais je n'en fais pas réellement, mais je sais le faire. Et donc, je rentre, et je m'intéresse vachement à Internet, tout ça, j'ai 15 ans, on est en 2008, et en fait, en regardant Dailymotion, et je tombe sur le velcro, donc Norman et Hugo, et après Cyprien. Et direct, je me dis, c'est ouf, ils arrivent à mettre en scène et avoir une sorte de programme, comme un programme télé, comme une chaîne télé, mais sur YouTube, c'est hyper accessible, je peux filmer avec un caméscope, faire le montage, je peux le faire moi-même, en fait, c'est fou. Et après, je vois aux USA que c'est encore plus développé, mais que ça reste toujours fait maison, tu vois. Je me dis, trop bien, moi, je n'ai rien à perdre, de toute façon, quitte à faire quelque chose, le basket, ça commençait un petit peu à être moins dans mes priorités, parce que je savais, parce que je viens du basket, mais je savais que ma croissance, elle a commencé à se terminer, que mon niveau, pareil. Tu avais un plafond de verre, un peu. Exactement, il commençait à trouver ses limites, donc j'ai dit, vas-y, pourquoi pas ? C'était vraiment pas du tout dans le but de créer quelque chose, d'en faire une carrière, c'était vraiment un passe-temps. Non, mais en 2008, c'était absolument impossible d'envisager, impossible. Même le mot de dire, gagner de l'argent. Moi, mon premier chèque que j'ai gagné avec les vidéos, c'était un chèque de Canal+, parce qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les vidéos faites à la maison, ou alors, ouais, c'est ça, Les vidéos faites à la maison. C'est une émission, en fait, juste de compil, de création internet, et ça durait 20 minutes, et il passait les meilleures vidéos. Et une fois, j'avais une vidéo qui avait été sélectionnée et j'avais reçu 50 euros. Magnifique. Première paye, genre vraiment une... Pour les droits de la vidéo, pour le droit de la diffuser et tout. Une fiche à quatre avec un chèque 50 euros. Et j'étais comme un dingue. C'était fou. Je me rappelle, j'avais pris en photo, j'envoyais mes potes, j'ai dit, let's go, je vous paye un resto. Avec le logo Canal+, et tout. Voilà, exactement. J'avais payé un crèque et tout le machin, c'était fou, c'était fou. Et donc voilà, c'est vraiment une autre époque. Moi, il y a une question forcément qui arrive dans ce que tu dis, sans aller dans le cliché ou quoi, mais par exemple, quand tu dis que t'es allé à New York et que ça t'a un petit peu inspiré culturellement, c'est quoi que t'as inspiré culturellement là-bas ? Genre, est-ce que t'as vu, genre, je sais pas, des mecs qui taggaient, t'as vu peut-être du street art, des mecs qui faisaient peut-être, j'en sais rien, de la trottinette, des gars qui faisaient du son ? En fait, c'est intéressant que tu dis ça, c'est parce que j'ai tout vu. À New York, tu vois tout. Tu vois, autant, je suis allé dans des églises gospel, donc je voyais des chorales, autant que je voyais des skaters, autant que je voyais Broadway, plein de pièces de théâtre. Bon, j'en ai pas vu, mais je voyais toutes les affiches. Autant je voyais des affiches de séries qui allaient sortir sur ABC. Enfin, tu sais, t'as un truc où tu dis, waouh, tout se passe ici et tout tourne autour de l'entertainment. Et je me dis, c'est ça qui me parle, qui me donne envie de... Ça t'a mis dans la vibe. Ouais, parce que moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Et je pense que si j'avais été un jeune aujourd'hui, j'aurais, dans tous les cas, voulu faire ce métier-là, en fait, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt bien combiné. Faut pas mentir qu'il y a un facteur chance de timing que j'arrive à ce moment-là sur YouTube et qu'on soit tous à ce moment-là dans cette énergie-là. C'était fou. Il y a eu un alignement des as pour moi qui a été fou, qui a été parfait. Et en parallèle de tout ça, à l'école, tu t'en sortais comment ? C'était quoi un petit peu ton parcours scolaire ? Qu'est-ce que t'as fait ? Genre primaire, collège, lycée, peut-être post-bac, je sais pas. Bah, post-bac, j'ai tenté. J'ai fait six mois. Non, cinq mois. Et après, je me suis fait virer parce que j'avais des armes et tout. Pas du tout. J'étais tout le temps pas là. J'étais tout le temps absent. Je montais tout le temps à Paris parce que je commençais vraiment à faire pas mal de vidéos et d'OP et de collab avec d'autres YouTubeurs. Et j'ai fait moi un bac ES avant. Un bac ES que j'ai eu à 10.05. J'ai toujours été le mec à 12, tu vois, genre qui pouvait faire des choses mais qui n'avait pas non plus envie de les faire, qui n'était pas passionné par l'école mais qui aimaient bien y aller parce qu'il n'avait pas le choix. Sinon, il allait bosser sur le chantier et ça ne l'intéressait pas. Les parents et encore l'obligation aussi. Maintenant, ils n'ont jamais été trop poussifs là-dessus. Ils voulaient juste que je fasse ce qui me plaît mais que je sois sérieux dans ce que je fais. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai un peu choisi j'ai un peu créé mon destin en commençant assez tôt du coup parce qu'en faisant ces vidéos-là c'est vrai qu'au fur et à mesure je me suis professionnalisé, j'ai pris l'expérience année après année et à 18 ans j'ai eu mon bac mais pile à ce moment-là je commençais déjà à gagner ma vie avec YouTube donc il y a eu une transition qui a été facile pour mes parents et pour moi aussi de ne pas galérer pendant longtemps à ne pas trop savoir ce que je fais et eux ils me disent faire des études ou non en fait du coup j'ai bac et déjà au bac je commençais déjà à être un peu connu c'est vrai qu'en termes de timing c'est incroyable parce que du coup 15 ans 2008 tu commences les vidéos donc à ce moment-là t'es seconde t'es sorti du brevet je rentre au lycée c'est ça et tu commences à passer au post-bac en 2011 à peu près peut-être début 2012 un truc comme ça et à ce moment-là t'es déjà sur YouTube et en place c'est vrai que ça facilite un peu de dire maman t'inquiète ouais voilà c'est bon regarde j'ai tout préparé depuis 3 ans tu le voyais pas venir tu te disais il parlait une caméra il a des problèmes et au final non ça marche mais c'était drôle parce que c'est vrai que maintenant YouTube c'est rentré dans les mœurs et c'est carrément un truc que les jeunes veulent faire tu vois mais c'est vrai que moi à l'époque j'étais au lycée je disais que j'étais YouTuber ou que je voulais en tout cas faire quelque chose de ma vie avec les vidéos mais c'était un ovni c'était le mec qu'on voit dans les couleurs c'est le mec qui prend la caméra c'est lui là-bas qui fait de la ASMR aussi en live mais non c'était fou pour les gens d'imaginer que ça puisse se faire tu vois je n'étais pas non plus le souffre-douleur mais j'étais un peu l'ovni le mec à part un peu qui est ce qu'il fait il croit vraiment qu'il va faire quelque chose avec ses mille vues parce qu'à l'époque je faisais mille vues c'était déjà ouf à l'époque sur Dailymotion en plus mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça prenne cette ampleur-là YouTube tu sais que je vois totalement le délire dont tu parles pas parce que je l'ai expérimenté moi mais je pense que même des viewers ils doivent comprendre ce côté au lycée ou au collège tu vois qu'un mec sans qu'il soit le souffre-douleur comme tu as dit par ailleurs mais qui est dans son délire genre il fait un truc un peu à part on voit à peu près mais un petit peu de loin tu vois je me rappelle mes potes je leur ai demandé d'être dans les vidéos ils avaient un peu honte et tout c'était pas trop sûr de vouloir le faire tu vois c'était toujours un moment où je disais vas-y s'il te plaît fais ça fais ça ah non désolé je peux pas mais de quoi tu peux pas t'es au lycée t'as tout le temps tout le temps que t'as le temps mercredi après me fais pas chier et les gars ils le faisaient mais à contre-coeur un peu pour 30 services exactement et bon bah ils ont je les remercie aujourd'hui parce que bon c'est devenu ce que c'est devenu c'est assez marrant parce que Cyprien il parlait aussi de ce phénomène du montrer sa tête sur internet ouais c'est un truc à l'époque c'était très bizarre t'as pas peur t'as pas peur qu'il y ait des gens qui te retrouvent c'est comme les mecs qui enlèvent la plaque sur les voitures t'as pas peur qu'on te reconnaisse ouais voilà c'est ça et au final tu regardes aujourd'hui carrément tout le monde a sa tête sur internet donc ça a évolué ça aussi un petit peu d'invention même ma grand-mère elle a Facebook c'est pour dire magnifique c'est ça magnifique t'as commencé du coup comme tu disais les vidéos en 2008 sur des Emotion avec un petit format nommé The Homework Podcast ouais donc tu nous as dit c'est bien parce que tu nous as dit qu'est-ce qu'il t'a envie de donner de prendre un peu une caméra et de commencer les contenus c'était quoi un peu le concept juste histoire de le comprendre parce que c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission je crois d'ailleurs qu'on a un petit extrait sans forcément le regarder mais c'était assez drôle c'était quoi un petit peu le délire bah c'était un c'était simplement je faisais mes devoirs j'avais un DM de maths à rendre et je trouvais l'énoncé du problème ridicule parce que je me disais mais ça existe pas des gens qui font enfin tu sais c'était genre je sais plus Mustapha et Daniello veulent traverser une rivière combien de centimètres pi fois machin en fait ils calculaient c'est nul ta vie je sais pas achète une play je sais pas autre chose et en vrai je vannais ça et les gens ont plutôt bien pris le délire de la vidéo parce que c'est vrai que c'était un peu un truc que tout le monde se dit je pense à un moment et qui était très relatable comme disent les carri et ça ça avait bien pris et après j'avais fait une autre vidéo sur les photos de profil Facebook donc là on était en plein dans le boom de Facebook donc pareil ça avait pris mais le tout premier ouais ça partait vraiment je m'ennuie comme je t'ai dit je m'ennuie chez mon DM ça me saoule ah et une remarque c'est un truc qui me fait marrer j'ai envie d'en faire une vidéo et c'est la première c'est assez marrant que tu parles de ce côté relatable comme disent les américains en mode c'est cet effet on en parlait aussi la semaine dernière où les mecs genre sont là en mode tu dis quelque chose ils sont là ah ouais mais moi aussi j'avais remarqué ça tu vois moi aussi dans ma vie c'est ça oh je pensais que j'étais le seul tu vois ce côté où le mec il est devant son écran et à l'époque en 2010 c'était vraiment ça c'était le podcast le but du podcast c'était de dire vous aussi vous avez remarqué que c'était vraiment ça la truc je suis le seul ou alors comme tout le monde vous vivez ça t'avais complètement ce truc là mais après c'est un peu j'ai envie de dire un fondamental enfin c'est comment dire un gros un gros code de l'humour ça tu vois en général je pense à Agathe Delmalee son comment dire sa ligne édito un peu c'est souvent ces trucs là que tout le monde remarque que tout le monde capte ou alors monsieur tout le monde et donc en vrai nous c'était un peu ce principe là de on a un thème et on va dire tout ce qu'on a remarqué sur ce thème là et voir si les gens se reconnaissent là dedans et comme ça ils peuvent dire oh moi aussi c'est trop ma vie et ça se le partage voilà c'est ça c'est avec le côté très partage très poussé à l'époque les mecs se partageaient de fou bah oui c'est ça parce que quand Norman il fait les bilingues bah on est tous dans notre entourage ou comment dire rencontrer quelqu'un de bilingue qui était un peu énervant donc c'était complètement really table ah là 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 c'est marrant moi juste avant cette petite vidéo Facebook j'avais quand même noté quelque chose et quelque chose qui t'avait aidé en plus à l'époque un petit peu à percer c'était fait des petites parodies genre comme Jean-Michel Pokora j'ai vu ou des trucs à ça qui étaient passés à téléfoot c'est ça c'était passé à téléfoot etc avec tes premiers buzz télé comme ça bah en vrai à l'époque c'était une consécration en vrai passer à la télé un sketch qui passait à la télé c'était une consécration aujourd'hui bon bah ça a changé mais je me rappelle quand j'étais passé en télé j'avais pas dormi de la nuit après j'avais filmé ma télé c'était vous savez pour moi c'était il y avait des potes qui t'avaient appelé en même temps t'avais vu à la télé mais bien sûr des copines à ma mère qui le disent le lendemain au bureau ma mère c'était la star de son du bureau le lendemain donc ouais c'était fou et puis surtout quand tu vois Morandini qui fait c'est vrai que c'est rigolo ok je suis rentré dans je suis rentré dans le showbiz mec ça a été dans la bulle surtout pour une vidéo qui était en soi un délire très con et comment dire un délire très con un mec qui mélange c'était quoi c'était un mélange de chanteur R&B et de supporter et de chanteur supporter c'était ça et très inspiré de Cadet Olivier d'ailleurs à qui j'ai tourné Cadmérate pendant le flambeau et à qui je lui ai dit tu sais qu'un de mes premiers succès je le dois à ton binôme avec Olivier tu as été une de mes références et de lire des Jean-Michel et des chansons c'est vraiment à eux donc c'est complètement inspiré de ça mais c'est bien parce qu'en fait on ressent quand même un truc un petit peu marqué déjà à l'époque regarde avec les quelques extraits qu'on vient de voir mais ça tourne à différents endroits etc il y a des petits essais noir et blanc c'est le parc de mon village c'était le stade des Alpes du GF38 non non je mettais un peu bah ouais vu que j'ai commencé tôt le montage en vrai j'avais déjà des petites bases sur Adobe Premiere Pro et là à l'époque oui bon après c'est pas c'est un niveau très lambda ouais bien sûr que j'ai l'impression que maintenant tous les jeunes maîtrisent un minimum parce que c'est devenu carrément j'ai l'impression un peu normal de savoir utiliser Photoshop de savoir utiliser Premiere Pro moi à mon époque c'était pas du tout un truc que les jeunes savaient faire en général c'est vrai que c'est un peu plus une base moi j'ai encore vécu je pense que c'était pareil moi c'était l'époque traitement de texte ouais voilà c'est ça moi j'ai fait juste après mon bac j'ai fait 5 mois de DUT Infocom et on avait une matière qui était un peu multimédia traitement gestion d'images graphisme et tout ça et en vrai on faisait du Photoshop du Premiere moi je terminais tout en 10 minutes il restait 2 heures de cours après tu vois et tout le monde était là attend c'est quoi limite la souris ils la trouvaient pas enfin c'était vraiment j'étais en avance de fou sur les jeunes de mon âge entre guillemets de ce point de vue là et aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils apprennent limite à utiliser Photoshop en cours au collège ou au lycée tu vois c'est un peu plus comment dire bah à leur portée ouais voilà pour les jeunes c'est une bonne chose ouais bah oui bien sûr puis même aujourd'hui avec Instagram avec les filtres avec tout ça ils sont beaucoup plus à même de comprendre comment ça marche tu vois les applications de retouches tout ça maintenant c'est à la portée de tout le monde donc je pense que ça les gens sont beaucoup plus impliqués là-dedans que nous à l'époque on s'en foutait on mettait une photo sur Skyvlog elle était dégueulasse elle était même pas il y avait des pixels c'était dégueulasse il y avait un montage blingy et tout machin avec des faux diams c'est tout ce qu'il y avait qu'est-ce que c'était moche ah c'était à feu c'était à feu la team Renaud a fait contre Becouscous un démontage c'était trop sale c'était trop sale mais c'était c'était quand même une belle époque c'était une belle époque mais j'avais lu un tweet un jour et j'en avais déjà parlé ou genre à chaque fois que tu penses je rigole mais on a tous genre notre époque c'est nous maintenant qui allons bientôt avoir la trentaine c'est horrible à dire mais on a des trous de 5 ans dans nos albums photos entre 2008 et 2012 à peu près c'est 2007 et 2012 d'Habilité 2013 parce qu'on a fait vraiment des sales gueules ah oui oui et même tu te dis c'est fou comme le temps en quelques années on a changé du tout au tout la façon de voir les autres la façon de se voir et de se montrer la façon de s'habiller et le style ça va beaucoup plus vite en 2 ans déjà t'arrives à voir que ta photo elle date de 2020 aujourd'hui tu vas t'arriver à capter directement ça évolue tellement vite alors qu'avant t'avais toujours entre 4 ans 92 98 bon un mec d'aujourd'hui il arrive pas à faire la différence alors que ça va très vite l'évolution de la mode des genres de la technologie c'est plus comme avant c'est sûr les plus l'US Marshall et tout Franklin Marshall c'était la sous-marque qui était moins chère qui était sur les marchés je m'en rappelle je m'en rappelle très bien très très bien il vient de m'ouvrir c'est le premier rêve que je te sens ah oui voilà c'est ça ouais c'est dans les marchés ou dans les shops tenus par les Asiates ouais t'inquiète ou alors comme Joël disait les caleçons Léopoldo 2 euros les 3 j'ai pas eu ceux-là c'était pas ça moi c'était déjà des sous-marques de Freegun et de Pouline je vais laisser encore d'autres trucs mais j'arriverai pas à dire ce que c'est c'est marrant ça me tue on en parlait un petit peu plus tôt t'as été du coup un des premiers du groupe à l'époque après avoir fait tes premières passes tes premières vidéos et tout comme on vient de voir à faire ce passage entre Daymotion à Youtube et la question nécessairement c'est pourquoi quel lanterne est venu dans ta tête pour dire tiens on poste sur Daymotion on a quand même déjà une petite commue on est là avec Level Crew les autres et tout machin on se connait un petit peu on se tient un petit peu tous vers le haut mais du coup à un moment j'aimerais bien peut-être essayer ça sur Youtube qui existait déjà depuis 4 ans à ce moment-là mais effectivement qui n'avait peut-être pas ce côté en vrai c'est parce qu'à l'époque je postais sur tous les sites à l'époque t'avais What.tv aussi qui était le site de TF1 qui a un moment coulé parce qu'il y avait des autres sites avec KiwiGo avec un crocodile je me rappelle lui c'était vraiment celui qui marchait le moins bien t'avais même un site qui s'appelait Wideo avec un W Wideo.fr pas Wideo pas le network Wideo bon je postais pas dessus non plus mais il y avait je pense 3 sites même il y avait des sites de buzz en fait tu postais ta vidéo dessus et des fois ils te la mettaient en avant si elle était à peu près home page voilà exactement il s'appelait ici ça buzz buzz de fou enfin plein de sites comme ça et donc bref moi je postais partout et en fait j'ai simplement vu qu'à un moment Youtube il y avait beaucoup plus de vues des commentaires et que ouais ça prenait beaucoup plus vite donc je me suis dit bah en fait c'est là qu'il faut aller donc les gars venez venez prenez ce bateau prenons le bâton tous ensemble et découvrons un peu ce site qui au final était déjà un peu avancé au state il y avait déjà des Youtubers aux USA qui avaient déjà des millions et des millions d'abonnés et on parle de ça c'était 2010-2011 je pense à Smosh par exemple les Youtubers Smosh un Youtuber qui s'appelait Fred qui était un personnage créé par un gars il parlait très très vite et ce personnage il avait une voix un peu de chipmunk et il avait déjà des millions d'abonnés c'était déjà des énormes restats ah là-bas ils avaient déjà ce côté un petit peu plus avancé comment ça s'appelle petit sketch etc cette ambiance entre vous avec les premiers créateurs les débuts du public le fait que dans votre groupe l'un après l'autre vous commenciez tous à prendre un petit peu en abonnés en exposition tout ça machin ça fonctionnait comment entre vous c'était quoi le délire comme Cyprien disait c'était plutôt sain et il y avait plutôt un vrai côté d'équipe et de collectif parce qu'on était les seuls en France donc tu avais un truc très niché mais qui parlait de plus en plus de gens donc on se sentait pas comme une élite du tout mais on se sentait au contraire comme une sorte de regroupement des Avengers ou de Wish on était là en mode attends mais nous à nous tous on cumule plein de vues mais c'est fou venez on s'entraide et on crée un mouvement de youtube on voulait créer être le futur pas devenir les futurs inconnus ou devenir un groupe mais venez on se tire les uns les autres et on voit où ça mène et ça pourra que nous mener plus haut et c'est en ça qu'a résulté le Zapping Amazing 1 et 2 c'est en ça qu'a résulté les différentes collabs et c'est comme ça qu'après t'as eu Webmedia qui a été créé parce que Cyprien et Norman se sont associés on commence à faire du business ensemble en vrai tout ce truc là c'était juste nous en fait on était conscients qu'on allait être plus forts ensemble mais aussi très naturellement on avait juste envie de collaborer entre nous parce qu'on avait mille idées à la seconde parce que c'était tout nouveau et qu'on avait un terrain de jeu énorme immense à notre portée et on se voyait tous les jours tous les soirs on se captait et on délirait et naturellement il y avait une caméra dans le coin et let's go tu vas avec Mar avec Jérôme avec Norman avec Hugo enfin c'était en fait on était juste venu des potes donc en fait des potes quand ils se voient bah ils délirent et s'il y a une caméra dans le lot bah let's go et puis vu qu'en fait on s'était tous connectés par la même passion bah en fait on avait qu'envie de traîner ensemble et c'était un point de départ énorme ouais voilà et de se donner de l'inspire tous c'était très naturel en fait c'est ça qui t'a fait monter sur Paris ? ouais bien sûr parce que moi je venais je dormais sur le canapé de Jérôme Niel pendant un an et demi et je dormais tout le temps là-bas et en gros bah je venais à chaque fois et je faisais mes rendez-vous on bossait avec tous les gars tous les gars ensemble mais ouais d'ailleurs je l'ai jamais je lui ai dit un jour ouais je te paierais pour toutes les nuits où tu m'as hébergé j'ai pas encore fait Jérôme il parait que l'âme tendu c'est le mec il a oublié depuis il a pas le temps il a son spectacle bon c'est pas la peine c'est le frère quand même bah oui le fou même tout à une époque où on savait pas si ça allait être une longue carrière ou quoi on se donnait à fond on savait pas si Youtube ça allait continuer à marcher on se disait peut-être du jour au lendemain ça peut donc on prenait toutes les opportunités à prendre et on a bien fait de continuer en tout cas c'était bien les tournages et tout les propositions tiens viens dans ma vidéo tiens viens si ça c'était excitant parce qu'on avait tous une petite expérience de comédie mais très peu finalement c'était beaucoup fait sur le tas et beaucoup fait on a beaucoup appris sur les tournages qu'on faisait ensemble donc on avait tous ce truc de découvrir un plateau de tournage des caméras ouais d'écrire nos premiers textes on s'est tous fait tout seul et du coup c'était encore plus excitant quand on écrivait un truc comme ça entre nous entre les potes de le voir après se faire et d'avoir des plus gros moyens de jour en jour de prendre un peu plus de poids dans le jeu et du coup avoir plus d'équipes des gens autour de nous enfin il y avait un truc excitant et on faisait tous ça ensemble donc c'était on le voyait on voyait vraiment pas ça comme un travail c'est assez cool parce que du coup c'est ce que je checkais 26 novembre 2010 j'ai vu ta première vidéo YouTube postée 5 photos de profil Facebook et là ça alors ça c'était celle qui est encore peut-être en public ou alors publiquement c'est celle que j'ai trouvée peut-être que t'en as eu une avant ah oui il y en a eu avant parce que je pense que j'ai posté à peu près en même temps sur Dailymotion et YouTube mais j'ai mis plus de temps à me rendre compte à me rendre compte que YouTube marchait mieux que Dailymotion mais je pense que 2008 j'ai posté ma première et c'est assez cool parce que du coup c'est un peu comme ça elle avait pété c'est un peu cette vidéo qui avait pété en premier sur YouTube ou c'est peut-être ouais ouais celle-là j'en rappelle elle avait fait 150 000 vues en une semaine c'était la dinguerie mais aujourd'hui ça paraît ça paraît basique limite aujourd'hui je vois des petits gars souvent c'est des rappeurs qui disent si mon clip il fait pas un million de vues j'arrête le rap je fais genre waouh mais wow moi si je faisais 4000 vues au début quand j'avais dépassé les 1000 vues je me rappelle j'avais fait une soirée avec mes potes c'était la folie on avait bu au moins 3 d'espé c'était la folie vous aviez dormi au moins minuit c'était incroyable 15 ans c'était fou on appelait avec nos téléphones des meufs c'était fou c'est bien parce que moi j'ai un sentiment et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est peut-être partagé par d'autres gens moi ce que j'avais bien dans tes vidéos à l'époque moi je les ai suivis direct à l'époque j'étais totalement dedans j'étais friand de ça et en fait dans tes contenus à toi que ce soit genre podcast vidéo mur rustique et tout je trouvais que les tiens ils étaient un peu moins clichés et les vannes moins téléphonées genre mieux recherchées sans dire que le reste était de la merde c'est pas le but tu vois mais chez toi il y avait un côté différent plus absurde et plus et comment dire et des fois plus bien vu tu vois tu sais genre à des moments tu provoquais du rire sur des choses je m'y attendais pas tu vois et donc j'aimais beaucoup et je pense que c'est l'expérience d'Emotion qui t'a aussi tu vois alors ça je saurais pas le dire en vrai je te dirais surtout que c'est je pense aussi mes inspis et mon entourage et puis surtout le fait que je me sentais déjà un peu différent rien que le fait d'être de Grenoble rien que le fait d'être un mec plus hip hop plus dans le basket tout ça ça me rendait déjà peut-être un peu différent de base et ça m'inspirait à être différent aussi par ma façon d'être par rapport à mes personnages tu vois donc ouais naturellement je pense ça s'est fait mais j'ai pas en soi calculé quelque chose il faut que je sois tu veux toujours être le meilleur de toi-même la meilleure version de toi-même mais j'avais pas spécialement je m'étais pas dit absolument que je sois à l'opposé de lui au contraire il m'inspirait beaucoup moi je me rappelle mais pour un vidéo chaque mimique que je faisais c'était Norman qui me l'avait apprise c'était vraiment comment tu fais ok et je l'ai joué après et tous ces trucs là c'était sans le vouloir c'était instinctif trop cool trop cool parce qu'au final en plus c'est ça que j'ai regardé dans les thèmes abordés t'avais parlé un petit peu de bagarre de danse oui les sujets par contre je faisais en sorte d'être tu as du permis peut-être déjà parler de ce qu'il me parlait en vrai de vrai je viens de Grenoble la bagarre c'est comme une sorte de sport là-bas dans la ville le permis je le passais le bag je le passais Secret Story ça passait à la télé enfin je te dis les thèmes qui sortaient beaucoup à l'époque et rap versus réalité a été un truc qui m'a aussi beaucoup parlé dans le sens où j'écoutais énormément de rap que le format expectation versus reality c'était un format qui marchait beaucoup aussi donc tout a toujours un lien un peu avec ma vie tu vois j'ai pas j'ai pas essayé de me dire il faut que je ma ligne édito ou mes délires ce soit obligatoirement que hip-hop ou que trash c'était aussi lié à ce que moi et mes potes sur quoi on déconnait moi j'ai regardé tout le temps des vidéos world star hip-hop et les comps les fight-com tous ceux qui ont regardé du world star hip-hop ils ont pas bien fini écoute ça va plutôt bien mais ce qui est drôle c'est que je regardais ça mais tu sais je regardais en mode wow mais en même temps ça m'angoisse bizarrement je me disais si un jour je suis dans la position du gars qui se fait latter voir quelqu'un qui se fait mal pour ceux qui ont pas la ref world star hip-hop c'était littéralement juste des vidéos de bagarres de rue américaines c'était que ça mais pas des bagarres organisées c'était souvent des bagarres dans un bar sorties de boîte ouais ouais c'était vraiment des trucs de pochetrons et pas que de pochetrons d'ailleurs souvent les mecs qui se faisaient la thé c'était des pochetrons désolé et en plus sur world star et c'est aussi le mot world star il y en avait un des deux qui se faisait casser la gueule constamment et après les gars ils crient world star world star il criait de Kevin Baston et puis il y avait pas que des mecs il y avait des meufs des fois c'était des des mecs des gros golgottes qui se faisaient sécher par un petit gros enfin il y avait toujours des surprises et c'était un divertissement plutôt intéressant quand j'étais petit moi je regardais beaucoup je regardais beaucoup le catch et quand j'ai commencé à comprendre que c'était pas vrai j'ai dit hey world star là c'est du vrai ça c'est du ça ça me plaît maintenant je regarde un peu moins parce qu'après j'ai compris un moment que je regardais beaucoup trop de vidéos de bagarres et que ça me matrixait vraiment tu regardais mes recherches youtube c'était bagarre Paris bagarre Nantes bagarre Lille je cherchais vraiment des bagarres par ville toi la Rochelle ça se bagarre bien ouais ouais c'est ça je faisais mon classement des meilleures villes de Baston et tout machin alors que pourtant j'étais pas un mec qui me battait mais j'adorais regarder ça vraiment comme un américain et après et après je suis tombé sur des vidéos de comment dire d'organisation complètement pas homologuée on va dire de Baston sur youtube et je rigolais beaucoup parce que souvent c'est des mecs qui se battent dans des stades c'est très mal animé c'est des Ibra du pauvre et c'est très mal animé c'est très mal foutu mais c'est marrant parce que vraiment ça se bat ça me fait rire il y a la bagarre tout simplement t'as parlé du rap versus la réalité mais avant de parler du rap versus la réalité il y a quelque chose que je voulais noter c'est déjà ta vidéo le rap à l'époque juste sorti il me semble époque 2012-2013 je vais te demander explique-moi un petit peu pourquoi la démarche derrière et les retours reçus parce qu'en fait t'en as parlé tellement tôt que ça a un peu limite fait de toi un pionnier en 2012-2013 d'aborder ce sujet après c'était un sujet qui en soi me tenait à coeur et que j'avais envie d'en parler parce qu'il n'y avait personne qui vraiment en parlait ou dès qu'ils en parlaient ça devenait un peu cliché d'en parler avec humour de façon média mainstream un peu exactement ou même d'humoristes qui allaient se mettre comme ça et dire yo 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 je suis un MC c'était un peu relou et c'est pour ça que j'avais fait ce personnage là yo le rap yo le rap exactement mais c'est drôle parce que ce son les gens l'écoutaient limite pas à premier degré mais les gens l'apprenaient vraiment elles chantaient entre eux alors que vraiment dans ma tête c'était de la merde c'était vraiment un perso pour me foutre de la gueule des humoristes qui imitaient des rappeurs et c'était plus pour moi l'attention c'était vraiment pour une fois faire un sketch à mon goût plutôt réaliste et pas surcliché sur le rap de le faire bien après maintenant ça vaut ce que ça vaut ça a évolué peut-être qu'aujourd'hui tu te diras plus ah c'est un peu cliché mais j'avais essayé d'être le plus juste possible parce que c'est vraiment la musique qui me tient par laquelle je suis piqué le plus et j'avais vraiment envie de le défendre tout en rigolant mais de la même manière je parle du rappeur conscient dedans qui dit n'importe quoi oui tu te rappelles ? tu sais que la longue phrase que t'avais fait juxtaposition je sais pas quoi juxtaposer dans la justesse de constitution rhétorique asymétrique envisageant le futur contrariant le pulpe de ma justesse ischio jambier circoncision éternelle acharnement j'y bien n'ai pas un fardeau parallèle épipédée ma contrefaçon il l'a encore magnifique et c'était un honneur de le poser en freestyle tu sais que nanny non mais j'ai encore et je me rappelle quand je l'avais écrit c'était trop drôle d'envoyer une suite de mots complètement qui n'avait aucun sens c'était trop marrant et de le tourner c'était trop marrant et puis même moi quand je l'ai posé après en studio je me suis dit ah là je tiens une belle vanne j'étais content moi c'est le ischio jambier oui ischio jambier au carabre ça me brûle en fait c'était tous les mots qu'on savait pas mettre dans une phrase en général mais on les mettait là dedans pour que ça soit compliqué et c'est marrant parce qu'on la ressent enfin je le vois souvent encore en même dès qu'il y a des rappeurs puristes ou quoi les gens ils aiment bien répondre en mode j'ai écouté ce son comme j'ai écouté ce son mais c'est marrant parce que pour préparer cette émission je les ai re-regardées notamment le rap et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi ça a très bien vieilli ah ouais ouais il y a des formats humoristiques 2010-2012 pas ouf mais la vidéo le rap a très bien vieilli et au global je te le dis sans faire de courbettes mais tes vidéos elles vieillissent bien ok bon ça c'est cool c'est à dire que je pourrais en refaire des podcasts c'est toi qui vois parce que j'ai envie d'en refaire mais c'est dur en fait parce qu'en fait pour moi le format podcast c'est juste du stand-up ouais c'est juste je vous explique une situation qui me fait rire je vous parle d'un thème et je le mets en scène tu vois et juste maintenant on a un peu interdit ce format là et du coup je fais merde il faut que je fasse quoi il faut que je fasse une sorte de faux truc genre oh non non j'ai pas du tout préparé ça oh putain regardez je vous fais là c'est tellement agréable à regarder enfin je trouvais à regarder parce que c'est un mec qui te parle qui t'explique la situation qui met ça en scène on passe à la blague d'après donc dites moi dans le chat c'est super intéressant même dans les commentaires YouTube et tout moi je pense que ça peut toujours être si c'est bien fait pas trop cucu et pas trop dans ce délire et au goût du jour tu vois je sais pas si vous avez remarqué mais putain ouais voilà et les différents types de profs si tu sors un petit peu voilà mais si tu sors un petit peu de ça je pense vraiment que il y a toujours la rentrée les différents types de profs dans le chat mettez tous les thèmes de base mec il y en a plein 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 des thèmes à la con comme ça tu vois les mecs ils avaient élargi de fou la bouffe à la cantine les vêtements être en couple être en couple Noël ton premier bisou le date Tinder j'avoue et les trucs de base j'avoue Tinder j'avoue ça a été suriné c'est comme tout je pense que même dans Twitch il doit y avoir des jeux qui ont été poncés des concepts qui ont été poncés de ouf assez marrant moi je voulais une petite question comme ça est-ce que tu penses que le fait d'avoir traité de cette musique aussitôt du coup en 2012 2013 direct avoir déjà plus ou moins affirmé ta passion etc est-ce que tu trouves que ça t'a donné une certaine entre guillemets légitimité au moment où t'as sorti ton premier album 4 ans plus tard que des mecs se disent ok il sort un album et tout mais le gars on voit bien que ça fait longtemps qu'il est dessus quand même je pense un peu et à la fois non dans le sens où dans tous les cas j'ai resté un gars qui faisait des vidéos en slip dans sa chambre donc pour les gens dans tous les cas je restais quelqu'un qui reste humoriste qui arrive et qui fait des cris bizarres qui danse mais par contre ils pouvaient pas enlever le fait que c'était un style que j'aime c'est une vraie passion c'était pas un calcul marketing et en vrai je l'ai pas fait vraiment en calculant à aucun moment j'ai dit réellement dans une vidéo je rêve d'être rappeur je rêve de rapper mais j'ai pas la crédibilité en fait j'ai pas réussi à mentir ou à faire semblant d'eux j'ai fait tout simplement des choses naturellement quand je crée ma chaîne musique j'ai très envie de faire du son tout en gardant de l'humour mais je peux pas mettre ça sur ma chaîne parce qu'il y a des gens qui sont pas touchés par ma musique qui ça parle pas ouais donc pourquoi est-ce que je les forcerais à regarder ça donc je crée ma chaîne musique à côté et là les gens choisissent ce qu'ils veulent chez moi tu vois donc le fait d'arriver après sur l'album il y avait un truc un cheminement qui était un peu naturel mais que j'ai pas calculé parce que vraiment je faisais mes sons je kiffais en faire plein je me dis ah putain j'en ai au moins huit qui sont cools je pourrais faire une compile et en rajouter deux nouveaux pour les gens qui kifferont et je le mets sur internet comme ça puis après je me dis ah non mais en fait pourquoi je ferais pas un truc vraiment consistant avec des nouveaux sons parce qu'en fait les gens commençaient à en parler et me le demander tu vois et moi je me dis bah j'avoue j'ai bien envie en fait pourquoi pas tu vois mais jamais il y a eu un truc de calcul où je me suis dit putain si je fais cette vidéo là dans 4 ans je sors un album non mais c'est sûr qu'il y avait pas de calcul là dedans tu vois non non bien sûr mais je pense que ça a un peu aidé mais en vrai dans tous les cas ça ne peut pas enfin je restais dans la tête des gens le mec des vidéos qui est marrant qu'on ne pourra jamais prendre au sérieux donc oui et non c'est ça aide mais ça ça a aidé un petit peu ça ne règle pas le problème voilà mais ça n'a pas réglé le problème d'emblée c'est assez drôle parce que ce que j'ai vu sur cette chaîne un petit peu de musique t'as fait plein de trucs t'as fait la série ça passe ou pas Party Night Relou le LAPT moi à l'époque c'est pas que j'ai bien rigolé c'est quoi qui t'avait motivé à l'époque déjà à produire ça et puis ensuite par la suite t'as passé d'un délire troll à justement comme tu viens de nous le dire un truc peut-être un peu plus sérieux c'est vraiment les retours du public où tu t'es dit ils se disaient oh tiens là au final tiens ce son là ou peut-être ce couple non non j'ai pas genre forcé les gens au bout d'un moment à dire je suis sérieux stop il y avait aussi une envie des gens bon une envie ici perso aussi évidemment à un moment de faire des sons que je puisse écouter parce que c'est vrai que je faisais des sons marrants mais je les écoutais pas spécialement parce que j'écoute vraiment du rap c'est dur de mettre ça dans la voiture quoi ouais voilà ou que mes potes et moi puissent écouter ou que des potes à moi puissent écouter enfin je voulais que les gens puissent qu'ils fait ma musique comme ils puissent qu'ils fait autre chose parce que au final je fais de la musique même en faisant des vannes tu vois donc il y avait un truc naturel de pourquoi est-ce que je testerais pas et j'ai commencé à enlever un peu de la van et la PT c'était l'entre-deux un peu marquant de bah j'arrive à faire un truc très propre dans la façon de le faire dans l'interprétation dans le clip dans le visuel mais par contre je garde de la van mais pour que vous quand même vous puissiez dire ouais mais attends c'est c'est pas mal mais c'est dommage qu'elle pète la meuf hors frein c'est chiant et en fait là à partir de ce moment-là les gens commençaient à me dire ah t'es relou t'es relou à mettre une van je m'ambianceais vraiment j'ai dit ah je suis relou ok hop là écrire des sons écrire des sons écrire des sons et après j'ai commencé un peu à enlever et mais ça s'est fait graduellement parce que de toute façon naturellement j'arrivais pas encore facilement à cette époque-là à prendre la casquette du rappeur prom d'eug j'ai pas voulu créer des étapes et je pense que c'est mieux comme ça pour que les gens aussi grandissent qu'ils comprennent le message au fur et à mesure c'est assez drôle ce côté tiens un petit peu moins de van ouais hop hop parce que je remarquais que des fois je faisais je rappelais je restais avec mes potes et qu'ils me disaient oh vas-y t'es chiant je m'ambiançais là et en fait tu sors les gens du concept de d'écoute d'une musique en général dès que tu rajoutes de la van tu fais ok en fait c'est une van c'est con mais tu le perçois pas pareil du coup et tu te sens moins touché peut-être tu te prends plus du recul et dire ah ok c'est drôle alors qu'avant quand tu parles un truc un peu sérieux tu peux te prendre le son et tu peux être plus touché parce que t'es pas mal t'es bien ouais voilà ah ok je vais le réécouter une van tu fais bon mais je dis pas que c'est pas bien parce qu'en vrai j'en fais ça m'arrive encore de faire des sons un peu comiques et tout mais maintenant je fais vraiment la part des choses tu vois quand je fais un album quand je fais des feats ou des singles c'est vraiment premier degré à fond assez cool on va vite fait bouger du côté musique je voulais juste qu'on parle de quelques petits moments marquants que j'avais considérés notamment par exemple en fin 2012 où t'avais intégré le studio Beagle on le voyait un petit peu aussi de plus en plus à la télé sur des formats il y avait le désapping du before il y avait le débarquement également exactement c'était fou ça raconte-nous un peu ton entrée au studio Beagle et bah tu sais quoi ce qui est drôle avec le Beagle c'est que je l'ai intégré deux jours avant en soirée genre on était là on parlait puis ils me disaient ouais là on va faire le studio Beagle dans deux jours on a le shooting ça te dirait non même pas ça te dirait et genre je fais ah ouais vous faites un collectif ah ok ok vas-y bah au pire je passe au shooting mais j'ai pas dit non parce que c'était mes potes c'était mes potes et en fait je t'empêchais Jérôme ok et moi il me parlait ça moi c'était pas que j'étais pas impliqué dedans c'est que je me disais mais ouais mais pourquoi on fait un collectif alors qu'on bosse tout le temps ensemble et après ils me disaient non mais en fait ça allait être produit moi à l'époque j'avais pas compris ce que ça allait être réellement je pensais que c'était juste une chaîne YouTube commune je me disais c'est con on a tous des chaînes pourquoi est-ce qu'on fait un truc en fait j'avais pas compris qu'il y avait une prod derrière et qu'il y avait des plus gros moyens non je sais pas j'ai ma chaîne on fait des trucs ensemble ouais tout roule déjà pas de soucis tu vois et après ils me disent bon bah ok dans deux jours on va au shooting et tout je fais bah vas-y bah je passerai tu vois au final je fais je me mets sur la photo boum je suis dans le bagel enfin l'histoire elle est vraiment bizarre ça tient à pas grand chose ouais ça tient à rien tu vois mais ça part d'un shooting et après une semaine après on était à la première vidéo et c'était parti tu vois donc très marrant comme entrée surtout que c'est après quand on voit l'histoire du bagel après on est rentré chez Canal+, tu sais tu dis vraiment d'un shooting je peux rentrer en télé quoi donc c'était c'est marrant ça s'est passé comment du coup ces débuts ce développement un petit peu du studio bagel qui est derrière devenu quand même sur l'humour internet français à l'époque 2012-2013 une référence monstrueuse avec Golden Moustache c'était à un moment les deux grosses maisons ouais les mastodontes et donc c'était c'était une belle époque j'ai beaucoup aimé donc là on revient un peu avec MST mon format qui est en télé sur Canal+, mais qui du coup est diffusé sur la chaîne du bagel vu que bagel maintenant c'est le Comedy Factory de Canal+, un peu la chaîne comédie d'internet de Canal et donc à l'époque non on a un loft dans le cinquième arrondissement où on se retrouve et on écrit ensemble des vidéos et on tourne mais on a des monteurs enfin tu sais on a les prémices de Webédia en fait et de tout ce qu'aujourd'hui YouTube est devenu tu vois et vous étiez encadrés on était encadrés il y avait une prod c'était Black Dynamite à l'époque on a une prod des auteurs monteurs des réals Ludoc et tous ensemble on brainstorm on écrit alors après moi j'étais plus un électron libre parce que je faisais mes vidéos j'étais un peu partout parce que j'allais dire ça devait être difficile un peu j'étais pas non plus autant impliqué que des gars comme Kevin Razy ou Maxime Muscat ou Ludovic ou tous les gars qui étaient vraiment les noyaux central ou Jérôme enfin tous ces gars là mais j'étais là souvent pour les tournages plus que pour les sessions d'écriture où moi je faisais plus mes trucs à côté puis en plus le whoop on a créé ça pas longtemps après en 2014 donc il y avait un truc où j'étais un peu sur plusieurs plusieurs délires en même temps et surtout je faisais du stand-up aussi au Panam au Panam Art Café donc en fait j'étais la tête partout mais jamais vraiment dans un seul endroit tu vois c'est ouf quand même ça c'est un point que j'avais prévu de parler juste après mais c'est vrai que du coup on va le prendre maintenant mais entre comme tu as dit entre le studio Beagle le whoop les spectacles ta chaîne perso les musiques aussi un petit peu à côté et tout ça passe ou pas je l'avais déjà lancé non ? ouais donc c'était comment un petit peu cette période ? C'était un peu peut-être compliqué des fois non ? Ou ça va t'arrivais à quand même tenir le rythme c'était quoi ? Là où c'est compliqué c'est que moi j'ai toujours tout fait tout seul donc que ça aille de ma DA à mes textes alors les textes j'écris à plusieurs mais le montage je fais tout tout seul la réelle souvent de mes sketches et tout même souvent ça arrive de mes clips aussi c'est moi tu montes encore ? ouais je monte encore mais du coup c'est beaucoup de temps entre guillemets mis de côté pour d'autres projets donc à l'époque c'était vraiment c'était vraiment fou parce que j'arrêtais pas maintenant ça devient un peu plus compliqué maintenant parce que j'ai des plus gros projets et que ça me prend du coup beaucoup de temps de mettre en place une vidéo comme la police 3 qui m'a pris limite deux mois de prépa parce que tu dois préparer les sets la réelle l'équipe avec qui tu t'entoures et après moi je faisais le montage pendant trois semaines 8, 9h du matin 4h du matin tous les jours mais parce que j'arrive pas trop à déléguer j'ai ce problème là quand je viens chez Webédia c'est ça qui me qui à chaque fois me fait rêver et en même temps me fait peur c'est que moi par exemple j'ai des bureaux mais on n'est que deux et on a plusieurs étages mais on n'est que deux moi et mon agent à bosser et on s'entoure peut-être j'ai un stagiaire en ce moment Warren Big Up mais sinon je suis on n'est que deux et j'ai un peu du mal à déléguer ce que je fais je trouve ça hallucinant que tu me dises que vous ne soyez que deux ouais on n'est que deux c'est marrant la dernière fois il y a un journaliste qui est venu faire une interview il m'a dit putain je pensais qu'il allait carrément avoir une équipe qui allait m'accueillir et me dire attends deux secondes dans la salle d'attente le chef de projet t'inquiète il arrive il y a deux réus il m'a dit je pensais qu'il allait avoir je ne sais pas au moins cinq gars dans ta pièce je fais non non moi je suis tout seul je suis tout seul mais voilà c'est un c'est un comment dire un parti pris peut-être que je n'aurais pas été aussi heureux ou que je ne serais pas aussi qualitatif dans ma façon de faire si je déléguais que je sortais beaucoup plus de trucs tu vois donc je ne sais pas mais c'est ma méthode mais je pense que là je commence un peu à en voir le bout mais il faut que je trouve un bon monteur ce qui est j'ai l'impression quasi impossible vu qu'ils sont tous pris par les meilleurs par les youtubeurs par les gros moi j'ai un très bon monteur franchement c'est vraiment la tranquillité d'esprit de pouvoir c'est le tien et tu vois après est-ce qu'il aura du temps pour d'autres projets et tout c'est ça après mais je pense que ça se trouve ouais bah les gars c'est une astuce que j'avais déjà donnée à quelqu'un bon je ne dis pas que j'ai quelque chose à t'apprendre mais c'est pour ce côté monteur en mode état j'ai peur que le monteur j'apprends tous les jours moi encore sur youtube maintenant la nouvelle façon de bosser la nouvelle économie le nouveau ouais voilà comment les gens bossent c'est vraiment différent d'avant et différent de mon époque et vu que moi j'ai pas évolué vraiment maintenant j'apprends tellement de choses en fait avec les ces nouvelles structures en fait carrément mais en fait une des astuces que j'avais donnée pour un peu former entre guillemets ton monteur j'en avais déjà même parlé dans Accorolib tu prends par exemple un extrait de 10 minutes une bêtise tu vois tu la montes de ton côté à ta manière tu lui laisses monter à sa manière et puis il veut comparer et tu dis bah tiens regarde moi plutôt à ce moment là ça a été ça là c'était ça et en fait tu fais ça c'est comme c'est moins bien toi que moi c'est fou ça non c'est pas ça tu vois tu fais ça deux trois fois et puis au bout d'un moment le mec il commence à c'est une éponge il commence à absorber les petits trucs tu vois machin et après l'un dans l'autre bah ça se retrouve de mieux en mieux et je pense que ah c'est énorme c'est une bonne méthode en vrai c'est une bonne méthode et l'un dans l'autre en fait tu libérerais énormément de temps bien sûr bien sûr mais bon je pense que c'est un peu ce qui va m'attendre là parce que j'aimerais bien aussi me retrouver un peu plus sur Youtube et un peu plus même peut-être Twitch grave cool on va en discuter de tout ça Twitch les gars attention grave cool que t'en avais parlé parce qu'il y a également ce côté forcément 2014 avec un collectif important quand même dans l'histoire de Youtube le Whoop qui se lance avec Hugo Toussaint Hakim Gemili Jérémy Détlot pardon et plein d'autres bien entendu je suis obligé de citer Malcolm to the World qui est à la base de la réunification de tout le monde mais il y a aussi Mike Henley et Hugo Toussaint Mike Henley je l'aimais trop ah bah oui c'était le mélomane Yusufa Diaby aussi je sais pas si on l'a dit j'en vais dire tout le monde tu peux cite les tous en bonne et due forme comme ça c'est l'erreur je suis obligé donc le tout accompagné du coup d'un spectacle un peu au grand Rex et tout raconte nous un peu la genèse du projet c'était quoi un petit peu le but et comment est-ce que t'avais vécu l'évolution de celui-ci il y avait notamment le format La Notice au début qui était grave cool c'est notre format phare et c'est sur lequel on avait le plus de liberté et donc excuse-moi je t'ai coupé mais en gros la genèse ça part du Panama de Café donc le café théâtre à Paris dans lequel on allait tous jouer et en fait Malcolm en nous voyant chacun entre nous parce qu'en fait il jouait aussi et en fait des fois tu te retrouves sur un plateau avec un groupe d'humoristes quelconques mais il y a des individualités que t'aimes bien il y en a des affinités voilà exactement et lui en fait il a fait son petit choix dans tous les plateaux qu'il faisait parce qu'il kiffait chacun d'entre nous et il a dit bah tenez viens on fait un plateau que de nous parce qu'en vrai je trouve qu'on a tous un délire commun ou du moins on est très complémentaires qu'on fit bien et donc carrément même Mike Kenley qui était pas humoriste lui mais qui est chanteur bah lui dès le début il était même DJ et MC sur le plateau où il y avait où on jouait devant 40 personnes tu vois et donc dès direct on a ce groupe là et en fait à force de faire des scènes on remplit bien tu vois et mon agent vient de nous voir jouer sur scène et elle tombe amoureux du collectif et de tout ce qu'on crée sur scène ensemble qu'elle a vu elle s'est dit ouais ça c'est fort ouais ça c'est fort et elle contacte donc Yuma Prod Eric Bellamitch et Yuma Prod qui est un gros producteur de concerts mais plus dans le rap parce que mon agent elle vient du rap c'est une ancienne managrice de grands groupes elle a édité aussi les gros groupes centré ma fin qu'un fri rof à l'époque et en gros elle là elle a arrêté le rap mais du coup elle voulait faire autre chose et donc là elle s'est dit c'est le moment parfait pour m'investir dans un autre projet donc il y avait l'humour avec moi mais là maintenant l'humour avec un collectif avec un collectif qui a signé tout le monde et elle a plugué donc le groupe avec un tourneur pour qu'on puisse développer le spectacle et dans le même temps on signait avec Andemol pour créer la chaîne YouTube parce qu'on s'est dit en fait à force de jouer ensemble on se kiffe et en fait on faisait des vidéos pour faire la promo du spectacle au Panama de Café et pour remplir et en faisant ces vidéos on faisait des sketchs on s'amusait et on écrivait ensemble et naturellement on s'est dit on devrait peut-être faire ça en fait des vidéos où on fait des sketchs sur YouTube un spectacle à côté et ça devrait ça devrait l'un va amuser l'un devrait pousser l'autre ça va être un cercle vertueux voilà c'est ça donc en fait ça va faire la promotion de votre spectacle au Panama de Café donc du coup il y aura de plus en plus de chants donc du coup ça va vous aider à développer peut-être à côté des scènes plus grosses en plus que vous aviez signé des choses à côté même on voulait créer un truc jamais vu en fait de collectif que tu peux retrouver sur scène comme tu peux le retrouver en vidéo et de là on signe avec Andemol on prend des bureaux et on écrit on joue on part en tournée deux à trois fois par semaine parce qu'entre temps on a joué au théâtre de 10h théâtre des feux de la rampe au théâtre du temple qui a changé de nom qui s'appelle l'Apollo et après boum on part en tournée et là c'était fou c'était trop bien on jouait trois dates par semaine donc ça pouvait y aller Marseille après on allait à Rennes on jouait à Toulouse on partait jouer à Bruxelles c'était trop trop bien comme on t'en parle ça se voit que c'était une expérience c'était trop bien parce qu'on était un groupe de potes et on se faisait kiffer tous les soirs à jouer sur scène devant des gens qui en plus c'était à l'époque c'était comme des ouf les gens étaient dingues on était un boys band de l'humour c'était trop marrant parce qu'on arrivait sur scène au début on avait une chorégraphie de danse c'était une van mais on arrivait avec une chorégraphie de danse les gens ils se levaient c'était plus qu'un il y avait une énergie il y avait un truc c'était un concert de van tu vois ce que je veux dire et c'était trop kiffant les gens donnaient trop d'amour on faisait des photos après avec eux et puis même nous on découvrait plein de gens on découvrait plein de villes non non c'était vraiment une belle époque et surtout c'est que ça a créé beaucoup de talent enfin comment dire ça a développé tu vois Hakim Jiméli il vient de là Jérémy Dettlot Hugo maintenant Hugo a son propre spectacle ça a fait naître des carrières pour tout le monde donc c'est vraiment beau et aujourd'hui on est encore un peu en contact mais très souvent on me dit bon c'est quoi la prochaine vidéo du Whoop alors que ça fait depuis peut-être 4 ans on n'a pas fait 4-5 ans mais on a préféré arrêter parce que je pense que déjà on commençait tous à avoir des projets un peu partout et qu'on pouvait pas assurer un truc aussi comment dire aussi fort en termes de de production de vidéos de spectacles si chacun a un peu la tête ailleurs tu vois donc on a dit on préfère arrêter au moment où c'est encore bien et pas sur la pente descendante où c'est un peu bizarre ça se voit que vous forcez tu vois ce que je veux dire c'est toujours dur ce moment-là donc non c'est vraiment une trop trop bonne période et j'ai que des bons souvenirs et les gars aussi je pense moi les entêtés aussi avec Hakim Jubilé où il allait dehors c'était bien drôle incroyable ça moi j'étais pas dedans c'était vraiment que Hakim mais lui aussi il s'est bien trouvé là-dessus c'est que lui c'était notre et ça qui était fort c'est qu'on avait tous notre petit super pouvoir sur scène Hakim c'était l'improman Hugo il avait son petit personnage pas de mec fragile mais de mec fragile mais qui est dur Yusufa c'était l'américain il était trop fort en stand-up Jérémy c'était le sentimental sensible moi j'étais le fou ovni qui criait LA BITE de partout belle image le descriptif est naze Malcolm c'était le personnage fou furieux on n'arrive pas à lui donner d'origine mais on sait qu'il est fou on sait pas de quelle planète il vient Michael Lee beau gosse chanteur lover machin et chacun avait notre particularité et c'était cool parce que chacun avait son préféré on avait aussi Punta Kaira à l'époque on était parti en République Dominicaine faire une parodie télé-réalité il y avait plein de trucs qu'on créait qui étaient très naturels c'est vraiment ce souvenir que t'as de ta bande de potes de colo avec qui t'as fait les 400 coups on a des anecdotes dans plein de vies t'as pas une petite anecdote de tournée un petit bail ou d'un spectacle peut-être un fail d'une réussite je sais pas un spectacle annulé pour un retard ou une connerie peu importe on a eu des spectacles où on pouvait pas commencer à on pouvait pas parler parce que les gens criaient trop je crois que c'est une date je veux pas m'avancer c'était peut-être Orléans on commence le spectacle et genre on a eu genre 7 minutes de sketch du début de sketch où personne n'entendait les blagues parce qu'en fait les gens criaient alors qu'on parlait il a fallu qu'à un moment on engueule limite les gens en mode oh ! arrêtez là ! oh l'horreur allez stop oh yeah ! allez on peut commencer en fait on doit faire des blagues il y a une prestation là qui attend mais bon ça reste un bon souvenir et au final c'était drôle mais ou alors c'est des publics moi je me rappelle d'un spectacle à Casablanca parce qu'on avait même joué au Maroc stylé ça ! ouais j'ai joué à Casablanca les frères marocains bah ouais les frères marocains bon c'est pas notre mieux en souvenir parce que les gens en fait ils savaient pas que c'était un spectacle donc dès qu'on faisait du stand-up donc on parlait qu'on a raconté notre vie ils répondaient les gens ah putain ouais ça m'est déjà arrivé ça toi aussi non ? je rappelle la dernière fois quand on avait dit ça ouais trop chiant quand ça fait ça et c'est abusé c'est abusé oh la c'est un truc de fou attends je peux aller fumer vite fait là je reviens je vais fumer une clope je reviens c'est bon tu peux t'arrêter tu fais pause tu reviens après c'était comme ça mais non il prenait ça vraiment comme une discussion ouais il répondait quoi ça va ? ouais ça va pas top top mais ça pourrait aller mieux vas-y tu disais quoi ? vraiment ça se répondait mais c'était marrant c'était marrant j'ai kiffé ah là là mais Kazaoui vous êtes bien mais après c'est parce qu'en vrai c'était hyper content et peut-être c'était un public tu sais nous on avait un public qui était très spécial parce qu'ils étaient très jeunes et c'était pas des gens qui allaient beaucoup voir des spectacles donc en fait quand tu les emmènes à limite ils découvraient pour eux c'est limite à un meet-up tu sais ce que je veux dire ? ils avaient peut-être pas capté ils étaient jeunes ils captaient peut-être pas l'énergie d'un spectacle de stand-up où tu assistes à un spectacle et que tu réagis pas spécialement en répondant à la personne il peut y avoir des rires ou des applaudissements mais voilà donc après c'est compréhensible c'est vrai moi il y a un truc où je t'ai trouvé assez précurseur tu vois en regardant et au final en prenant un petit peu de recul à l'époque en 2014-2015 tu crées une chaîne secondaire où on pouvait retrouver un petit peu ce que tu sortais sur Insta et je sais ce que tu vas dire et notamment sur Vine que t'as développé très tôt t'as notamment été un des fr les plus impactants un peu sur Vine à l'époque on t'avait vu sur des vidéos avec des créateurs internationaux à l'époque comme Amanda Cerny des trucs comme ça King Batch oui bien sûr exactement je crois même que t'étais allé là-bas du coup les rencontrer les voir dans leur vie ma rencontre à King Batch c'était dans le podcast de Cyprien que j'ai raconté ça qui était très drôle où je vais le voir et mon anglais est tellement nul sa meuf est à côté de lui sur le canapé elle s'endort pendant que je parle donc t'es là en mode bon allez je vais me casser je suis désolé je peux pas les 10 heures retour c'est bien non mais après j'étais allé après on avait fait une photo on avait gardé contact puis après on s'est revus j'avais pris quelques cours d'anglais donc ça allait mieux qu'est-ce que tu fais un peu toi dans ces formats Insta Vine qui était pas forcément dédié à Youtube du coup à l'époque je me rappelle toi t'étais un des gars qui sortait des fois des trucs exclus Insta ou Vine seulement bah même je peux le faire encore mais c'est parce que il y a un truc où sur Youtube tu peux pas forcément sortir des formats de 15 secondes ou des formats de 1 minute enfin les gens restent un peu sur leur faim ils veulent un minimum de durée tu vois au moins 3 minutes au moins 4 minutes et sur Vine bah tu pouvais faire du 6 secondes et c'était un terrain de jeu Vine au début t'as vu c'était vraiment tu filmes là tu filmes là tu filmes là tu filmes là tu fais une vidéo après il a commencé à avoir du montage et tout mais c'était rapide et les gens étaient pas non plus exigeants à la mort donc t'avais un t'avais un espace de liberté qui était fou et que même si une vidéo pétait pas c'est pas très grave on s'en foutait un petit peu tu savais que les gars n'avaient pas passé sa vie dessus c'est pas comme Youtube où normalement quand tu sors un truc c'est un minimum travaillé t'as préparé le truc au préalable tu vois et moi j'avais ce kiff de me dire ah là je peux sortir une vidéo qui m'aura pris 2h à tourner 30 minutes à monter et on sort ça et si ça pète pas c'est pas grave et donc c'était ce truc là que j'aimais bien moi c'est de terrain de jeu et liberté max ça te manque un peu justement Vine et un petit peu à cette époque même si on a un équivalent maintenant ouais maintenant il y a TikTok et je suis ça m'arrive de regarder TikTok et je trouve que ça a beaucoup de similitudes c'est beaucoup plus maintenant large et beaucoup plus riche mais Vine ce qui était kiffant c'est que le format 6 secondes ça a laissé place à il fallait être hyper créatif en très peu de temps et réussir à faire des loops parfaites enfin il y avait un truc c'était un petit challenge ouais et quand tu réussissais ce challenge là bah c'était preuve de qualité on se disait putain en 6 minutes en 6 secondes il fait ça bah j'avais hâte de voir ce qu'il pourra faire en une minute en deux minutes et à l'époque quand tu étais allé voir justement des créateurs de contenu américain etc dans leur fameuse villa ou les trucs où ils faisaient etc est-ce que c'était un immeuble ils habitaient tous dans le même immeuble avec une piscine au milieu là on la voyait dans tous les vines et vraiment ils habitaient tous dedans donc c'était là c'est la part de machin ouais c'était un webédia où tous payaient un loyer et ils avaient une salle de sport et une piscine et ils habitaient ensemble et du coup tu sais moi je dormais chez Anwar donc un gros youtubeur et viner de l'époque et genre King Badge il habitait à deux comment dire deux units ils se disent ça c'est deux apparts quoi en gros et donc des fois à 23h il vient tac tac même pas il tape il rentre et il dit fais ça dis ça ils font sa vidéo enfin tu sais c'était ça s'arrêtait jamais de bosser en fait donc c'est trop stylé tu vois parce que t'es dans un ouais voilà t'es dans un délire de créativité sans limite sans limite quoi et moi qui arrive là-bas je suis pas du tout dans ce mode de vie alors t'arrives avec des concepts un peu français t'avais même fait un peu de télé de la scène des tournages mais du coup je dis c'est parfait ce serait incroyable d'avoir ça à Paris d'avoir un immeuble qui serait évidemment beaucoup moins stylé que le leur il n'y aura pas de piscine au milieu non c'est sûr pas avec les tarons parisien ouais non non à la rigueur une plante au milieu voilà c'est tout et au final on a presque fallu le recréer avec le groupe parce qu'on a emménagé dans le même immeuble avec Hugo et Malcolm mais bon c'était pas du tout il venait pas ouvrir la porte pour dire 10 il m'a appelé pour me demander s'il me restait une éponge c'était pas c'était pas le même rapport c'était pas aussi fou il y a des choses du coup qui t'ont peut-être inspiré que t'as repris justement de ce qui se faisait là-bas genre 10 ans la manière de bosser parce que ils avaient une manière bienvenue de bosser ils vont très vite et ils font beaucoup de choses à l'instinct et ils laissent beaucoup de place à la pro et ça ça m'a inspiré vachement ça donne du naturel du coup tu trouves ouais on éternue y a pas de problème fais-toi plaisir ça c'est l'éternuement de daron de par Dieu on aime bien non non je dirais de ça et ça m'a plus inspiré à un jour y vivre donc motivé à donner le max en France pour un jour pouvoir me dire allez hop là je déménage 6 mois je suis bien un peu à la haute marcie tu vois mais dans un autre domaine tu vois ou alors complètement dans le cinéma mais pour l'instant j'aspire plus à continuer ce que je fais sur internet dans la musique et le cinéma si ça marche un jour c'est du bonus cool vraiment énervé c'est super inspirant moi j'ai bien aimé dans des formats insta tiktok etc parce que j'avais regardé beaucoup de toi à l'époque mais forcément moi celle que j'ai kiffé le plus je crois que c'est une de celles qu'elle puisse tourner mais c'est celle du Bordeaux tout dans le gosio ah oui les chansons Payard avec Freddy et Vincent ça pareil ça naît cette chanson Payard celle-là en particulier elle m'a tordu de rire je veux pas non je veux pas d'un verre au bar ah oui je veux pas d'un verre au bar je préfère du Bordeaux du Bordeaux c'est quoi que j'avais dit je suis en ouf du Bordeaux moi t'avais dit tonneau je crois je préfère ah oui je veux pas d'un verre au bar je préfère un tonneau du Bordeaux du Bordeaux tout dans le gosio exactement tellement que je me tins pas un cajot et je lui mettrais tout dans le berlingot allez le pire là-dedans c'est que des gens des fois ils m'envoient des stories et je vois qu'ils sont en voiture ils écoutent du son je fais ok j'ouvre la story je me dis quel son à moi c'est celui-là sur toute ma discographie c'est lui que vous écoutez j'ai ramené Jul j'ai ramené PLK adossé les filles ils sont platines diamants tu fais ça toi merde mais non ça fait kiffer mais ça partait d'une séance d'écriture avec Freddy et Vincent on a écrit un film il y a 4 ans qui est pour l'instant pas encore en production parce qu'avec le Covid ça nous a grave ralenti donc on l'a toujours et il sortira un jour c'est sûr mais pour l'instant on l'a mis en stand-by on en écrit un autre et en fait quand on écrivait ce film-là on avait tout le temps des inspires de cons qui partaient de tout et à un moment je lance une prod je lance une vidéo YouTube et en fait dans la pub t'avais une musique un peu paillarde comme ça et là t'as Vincent ou Freddy je sais plus qui dit enfin qui chante en mode paillard et je fais faut absolument qu'on fasse ça mais venez ce soir on enregistre des sons et en fait on les fait et dans la soirée je regarde Twitter et je vois une meuf qui tweet Mister Vie qui est le beauf c'est vraiment un beauf de ouf et tout machin mais gratos mais aucun import la bastos et je vois ça je fais parfait je vais faire comme si ce commentaire m'avait touché et je vais répondre en trouvant un micmac et dire en gros c'est pas vrai moi j'écoute plein de sons et je me cultive de fou ça n'a rien à voir regarde ce que j'écoute et au final ça a pété ça avait tourné de fou c'était l'usine à même ça c'était fou c'était la première c'était quoi ne propose pas du cidre c'est de l'alcool de ta pète qu'est-ce qu'il y a dans mon slip c'est pas une cigarette mes fils et mes fils finis dans une chaussette viens souffler dans mon chibre comme un genre de trompette allez vraiment vous avez vraiment ça ça m'avait fumé ça c'était fou après Freddy aussi avait fait sa version avec la tarte au poil et ça avait bien pris la tarte au poil elle m'avait bien prends moi la bite et branche moi vous étiez bons vous étiez bons fin 2016 tu sors une vidéo qui va marquer beaucoup de gens je pense aussi beaucoup ici le rap versus la réalité je suis retourné voir en 2022 41 millions de vues réussite énorme raconte nous un peu la création justement de ce concept est-ce que tu t'étais entouré comment est-ce qu'elle s'est développé un petit peu cette idée tu nous avais donné des prémices tout à l'heure quand t'avais parlé justement de ce concept YouTube à l'époque d'expectations versus reality c'était que autour de ça c'était quoi un peu le délire ouais en fait je voulais faire refaire une vidéo autour du rap parce que j'étais en plein dedans je préparais mon album je faisais mais ça passe ou pas et en vrai j'avais accumulé tellement d'expérience sur ma rencontre avec les rappeurs sur mes autres tournages ou même de ce que je voyais et même le rap était tellement devenu et commençait réellement à se démocratiser à fond de ouf en France avec l'arrivée des gradures les machins enfin tu te rappelles un peu cette époque entre 2015 et 2018 où ça y est le rap s'est rentré dans le top 1 ça balançait des freestyles à tout va il y avait des il y avait MHD qui arrivaient enfin c'était un truc où plus personne ne pouvait dire moi j'écoute pas de rap t'écoutais obligatoirement un gars tu vois même si ouais et surtout ça se diversifiait tellement que même si t'aimais peut-être pas la trappe mais tu vois avec le développement des sonorités t'avais les mecs comme un F9F5 qui ont ramené le truc à l'ancienne enfin tout le monde tout le monde s'était pris un rappeur à un moment et consommait du rap tu vois et en fait moi je me dis bah c'est l'occasion de à la fois mélanger mes passions enfin ma passion pour le rap mais en même temps ma passion pour l'humour et ça avait jamais été vraiment fait ce concept là et j'aimais toujours ce concept de montage où tu fais donc voilà expectation versus reality c'est toujours bien bien foutu j'aime bien c'est bien segmenté ça te laisse la liberté de pouvoir et t'as envie de voir la réalité parce que tu te dis ah ok là il fait ça ok là il limite un tel ok ah je sens que ça va être ça ah non c'est pas ça t'as grave des bonnes surprises tu vois et en fait je me suis dit bah tout simplement allons-y quoi et je me suis entouré pour l'écriture je sais pas si à l'époque il y avait déjà Freddy Gladieux avec moi mais en tout cas je me rappelle qu'il y avait est-ce qu'il y a avec qui j'ai écrit si ça peut t'aider c'est sorti fin 2016 vraiment je sais pas si j'écrivais si je m'étais déjà entouré de Freddy j'ai peur de rater quelqu'un mais dans tous les cas c'était soit Anis Nakash soit Freddy Gladieux soit Vincent Tyrell c'est précis ? non pas du tout un de vous trois voilà c'est ça j'avais écrit avec les gars non en fait je suis en ouf je crois que j'avais écrit vraiment avec mes potes de Grenoble à savoir Tortose Samy et Théo parce que c'est avec eux que j'ai développé ma culture rap à fond et qu'on écoutait des sons depuis qu'on est petit et je me rappelle très bien c'était Tortose qui m'avait aidé à poser sur le rappeur qui rappe hyper vite il m'avait dit il faut que c'est simple la règle c'est que tu mets des M et des D et des L on m'a dit que le monde me demandera de me laver les mains et en vrai dès que tu mets des M des D et des L des consonnes avec je crois que c'était surtout les D ça permettait d'accélérer un petit peu le débit et ça permet d'aller vite et de facilement parler vite enfin bref détail et donc et donc ouais en fait simplement à partir de là je dis bon bah et voilà je voulais aussi surtout montrer différents styles de rap que je savais faire c'était aussi pour moi l'occasion de démontrer que je peux rapper vite que je peux faire des trucs chantés que je peux et aussi imiter évidemment c'était un truc d'imitation qui me faisait marrer aussi à faire donc voilà naturellement ça s'est fait et je pensais pas que ça allait autant marcher ça a eu un impact autre que tes autres vidéos genre celle-là ah oui ça c'est mon hit c'est mon hit intégral après il y avait aussi la police qui avait bien marché ouais ma vidéo sur dormir qui avait bien marché c'est ça qui faisait rire aussi avec ce thème parce qu'il était nul et c'est aussi sur ça que j'aimais que j'aimais bien le podcast c'est que tu pouvais prendre des thèmes pas ouf et les rendre et développer un truc les rendre gueuleries tu vois c'était marrant dormir vous aussi vous dormez c'est pas fou quand même comme concept je commence la vidéo comme ça je dis c'est quand même fou dans le mien parce que quand tu es fatigué tu dors et quand tu te réveilles t'es plus fatigué c'est pas fou ça allez au revoir salut la base mais ouais après le 2 a encore mis un step up au dessus parce que on savait que c'était attendu mais on savait aussi qu'il fallait pour commencer et surtout allez il y avait des nouveaux rappeurs il fallait y aller il fallait y aller à fond mais c'était encore plus fou le 2 parce qu'il y avait en plus l'album du numéro 1 qui avait marché là j'annonce le deuxième album les gens étaient chauds magnifique d'annoncer deux fois quand même là pour le troisième je sais pas quoi faire rap de socialité 3 non je pense pas je pense que il me fait peur le rap de socialité 3 il me fait peur parce que c'est devenu un monstre c'est devenu un monstre et surtout que je me suis un peu ôté de cette image d'imitateur de rappeur parce que je l'ai fait moi même ouais c'est ça et que si tu relances les gens sur enfin tu leur reenvoies un truc où tu imites des gens où tu imites des styles je l'ai fait vite fait avec MST sur ma vidéo comme ça non comme ça vient où j'imite un peu des rappeurs mais là refaire un rap d'arche réalité 3 qui est bien ancré dans les codes de YouTube tu créerais un imaginaire collectif c'est con mais après tu relances les gens sur regarde il limite un tel il limite un tel donc il a peut-être pas d'identité c'est un peu mon but sur le troisième projet c'est de trouver vraiment une identité encore plus marquée pour ma musique en tout cas on espère que tu trouves une solution pour ce rap versus réalité non mais il y aura moyen je pense on a un concept je t'en parlerai en off mais qui je pense peut être un bon format qui ne me permet pas de sortir non plus trop de ma nouvelle case de rappeur trop cool tant mieux tant mieux justement que ce soit des problématiques où vous avez réfléchi peut-être déjà trouver des solutions c'est chiant mais c'est énervé du coup 2017 forcément dans l'autre fin du premier rap versus réalité tu annonces un peu ton premier album et tu sors d'ailleurs une vidéo autour de cet album avec une vidéo tu parles d'un truc réel c'est la difficulté que ça allait être pour les gens de te voir comme un artiste et juger une performance artistique tout en comprenant que ça allait pas être forcément du troll ou des vannes donc ça allait être un projet où dedans vous allez vanner vous allez rigoler tout ça machin ça a été un bon succès commercial c'était quand un petit peu toi du coup les premiers retours premières critiques sachant que t'as été un des premiers youtubeurs à un peu ouvrir la voie de la musique comme ça à sortir un projet tu vois bah les retours sur la vidéo ils étaient pour le coup très bons donc c'était pour moi le plus gros pari c'était de dire aux gens est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que je fais un album il y avait un côté vraiment à coeur ouvert que j'avais trouvé tout en disant par contre c'est pas pour autant que je me prends pour quelqu'un d'autre je fais de la musique mais par contre vous vous étonnez pas si vous retrouvez pas les mêmes vannes ou l'esprit humoristique qu'il y a dans mes vidéos et en vrai c'était important de la faire pour que tout le monde soit mis au courant et qu'on puisse pas dire bah il sort d'où ce nouveau Evic tu vois et non non ça avait bien été pris juste après ce qui m'a aussi ce que j'ai aimé avec cette vidéo c'est que j'avais fait une vanne sur le fait que quand les médias rap parlaient de mes apparitions dans Planète Rap ou de mes freestyles ils prennent toujours des photos de moi avec une perruque dégueulasse Mister Village un énorme 16 avec une photo de moi en train de faire un grimace ça décrédibilisait tout le truc donc ça ça m'avait fait marrer et ça m'avait bien sorti d'affaires parce que c'était les rap élites les machins que j'embrasse évidemment c'est les potos mais qui à l'époque dès qu'ils avaient moins de faire du buzz ça utilise des bonnes des bonnes miniatures et que la taxe mais non non bien sûr qu'elle a été importante cette vidéo pour faire comprendre le message et ce qui était bien c'est qu'après l'album en tout cas a été bien reçu aussi parce que j'avais pas encore trop de sérieux à 100% c'était un juste milieu de vous voyez que je mets un pied dedans mais je le mets pas entièrement pour pas non plus griller des étapes ouais bien sûr et d'un coup changer complètement ma DA et devenir quelqu'un d'autre c'était important de faire les choses step by step et en vrai moi j'aurais peut-être pas été à l'aise non plus avec le fait d'être 100% trop prom deg il faut moi aussi entre guillemets un sas de de décompression voilà entre les deux tu vois pour qu'après sur le deuxième on puisse sentir l'évolution de ah maintenant c'est 100% sérieux donc on est beaucoup plus dans un album rap crédible et authentique ouais non mais c'est une démarche que beaucoup auraient peut-être eu du mal à avoir tu vois peut-être certains auraient essayé d'arriver avec un truc déjà produit fini complet tu vois bah boum moi vu que j'étais le premier je savais que j'allais me prendre tu vois les premiers parpaings dans la gueule ouvrir la porte pour tout le monde donc c'était aussi une sécurité pour moi mais aussi un truc très sincère de non j'ai envie de prendre la place j'ai envie de prendre la place à personne et je me vois pas arriver comme ça comme si de rien y était avec un comment dire une identité de rappeur que personne n'a vu venir en fait tu vois et au final ça va genre ça a été à l'époque des retours sur l'album genre assez positif bah ouais complètement mais moi évidemment je voyais que les négatifs ouais donc c'était à l'époque je m'amusais à liker les gens qui me taillaient parce que je me disais je m'en fous en vrai regardez je m'en foutais pas du tout il a fait le démon on le fait tous je m'empêchais je m'empêchais de regarder Twitter c'est pas bien mais en vrai j'avais le seum mais le c'était normal et puis en vrai j'étais tellement c'était tellement mon bébé qu'en fait quand tu travailles pendant deux ans sur un projet toi même tu sais tu le délivres aux gens t'es en mode il est à vous c'est de la merde waouh mais tu l'as même pas écouté en entier c'est super dur quoi donc vu que j'étais le premier que j'étais tout seul et que j'avais pas de de mentor ou de modèle sur qui me reposait t'as pas de référence rien t'as pas de référence d'un mec qui était parti de l'humour et quand en plus d'un humour où le gars il se met un peu un peu se lit il s'en bat les couilles il a aucun aucune gêne à après s'habiller et te mettre derrière un micro et faire du rap j'avais pas eu d'exemple comme ça le mec le plus proche de moi la limite ça aurait été un Aurel San qui était dans la dérision mais qui était quand même toujours premier degré dans le peurat donc vachement compliqué de vivre le truc tout seul et de pas avoir de référent et me dire putain mais lui ou alors on allait me dire ouais mais au state regarde oui mais c'est pas le même marché c'est pas la même façon de penser et voilà donc non en vrai carrément la majorité c'était positif mais il y avait quand même encore un peu de personnes pas encore trop convaincues et dis-toi encore que cette vidéo elle a dû faire elle a bien je pense fait switcher les gens ouais switcher pas mal de gens et calmer ce côté un peu négatif c'est sûr ou tu vois où des gens auraient pu dire ok bon j'ai pas trop aimé ou ça a pas peut-être été mon délire mais au moins ils t'ont pas pris genre pour t'es en mode le clou non et ça qui était agréable c'est que beaucoup se reconnaient enfin se retrouvaient pas dedans spécialement mais personne n'a dit ouais il est complètement ridicule qu'est-ce qu'il fait la gênance tu vois non c'était plutôt ok ça lui va bien et en soi il nous a préparé à ça en fait c'est ça qui était bien avec là où mon public je le kiffe c'est qu'il capte assez vite donc je suis content parce que je pense que le message passe assez bien et donc du coup c'était pas non plus trop compliqué mais il fallait c'était important d'en parler carrément ouais pas comme ça du jour au lendemain arriver et faire comme si de rien n'était et de lâcher un album comme ça ouais bien sûr genre from nowhere c'est sûr que ça ça aurait pas été aussi bien pris c'est bien parce que t'as ouvert la porte et après d'ailleurs il y a eu plusieurs créateurs qui ont un peu qui se sont embréchés dans la gouffre un peu comme quand certains en 2011 avaient ouvert la porte des OP sur Youtube avant que tout le monde s'y mette bien sûr dans chaque domaine carrément mais ça avait ouvert du coup la porte a une tendance tu vois c'est la tendance que j'ai décrit vulgairement les créateurs de contenu qui font du rap égal on souffle tu vois genre le délire qui avait suivi en mode ils s'y mettent tous et tout on souffle alors paradoxalement moi quand je voyais ces critiques souvent on te comptait pas toi dedans mais du coup toi cette tendance qu'est-ce t'en as pensé justement genre cette fameuse critique cette fameuse phrase qu'on a lue sous 10 000 variantes différentes en fait je pense que vu qu'il y a eu énormément à un moment il y a eu énormément de créateurs qui s'y sont mis je peux comprendre que ça m'a envie de souffler parce qu'on se dit ça y est vous avez trouvé le nouveau truc c'est comme pour moi quand les premières OP NordVPN sont arrivées j'ai dit ok ils ont beaucoup d'argent mais là je peux plus regarder vos vidéos sans les voir donc au bout d'un moment on souffle bah j'ai pas du tout comparé la musique à NordVPN d'ailleurs si vous voulez non je gonne dans l'idée on comprend dans l'idée on comprend tu vois c'est évidemment quand t'as beaucoup de créateurs qui se mettent à proposer des produits musicaux plus ou moins travaillés parce qu'en plus c'est ça le souci c'est que souvent des gens pouvaient arriver avec un truc c'est bon c'est durable ça va marcher c'est bon il y a un refrain un peu en tétant c'est cool mais en vrai il y en a qui s'impliquent à moitié tu vois là-dedans qui veulent juste faire un délire et en fait ça peut énerver les gens que certains créateurs prennent ça comme un délire alors que il y a beaucoup d'artistes qui se tuent à la tâche depuis des années à vraiment essayer de se développer une carrière artistique et que t'es des mecs seulement parce qu'ils ont des abonnés sortent un projet c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne musique c'est que je voulais un peu repartir de zéro et pas en soi profiter d'une grosse communauté de gens qui au final auraient peut-être pas tout ce qu'ils font et j'aurais dit bon regardez je fais des clips à 10 millions de vues je suis grave je suis tellement percé dans le rap bah oui c'est sûr que t'as percé parce qu'il y a beaucoup de vues parce que t'as des gens qui regardent par curiosité mais c'est pas dit qu'ils ont acheté ton album tu vois et en vrai non voilà c'est tout non c'est vrai ce que tu dis il y a Chroniqueur Sale il disait un truc assez intéressant dans ce sens qui a un rapport avec ce que tu dis il disait le rap c'est une des seules musiques voire peut-être la seule on donne autant de place et de visibilité à ceux qui veulent se taper un délire ouais et il disait c'est comme si genre de la musique française on mettait en avant que des Patrick Sébastien genre tu vois et il disait que l'un dans l'autre c'était compréhensible qu'il y avait des gens qui aiment le rap et qui prenaient ça de sérieux du coup que ça dérangeait comme tu disais bien sûr en fait ça frustre aussi même les auditeurs et les viewers de voir des artistes qui kiffent pas réussir peut-être à percer ou à être écoutés comme ils aimeraient qu'ils soient écoutés parce qu'ils soutiennent leurs artistes et voir des gars peut-être prendre ça à la légère là où moi justement c'est pour ça que j'ai fait un peu en sorte de pas griller les étapes et de pas arriver du jour au lendemain et de me dire ah le rap c'est à la mode c'est trop cool non j'ai évidemment d'abord montré et surtout naturellement voulu partager ma passion pour le rap et les gens l'ont bien pris est-ce que on change un petit peu de sujet est-ce que t'as supprimé une partie de tes vidéos de la chaîne principale ou pas du tout bien sûr d'ailleurs j'ai des messages en mode c'est où cette vidéo c'est où cette vidéo et ben c'est en privé non mais faux parce que alors faux non tu as envie tu les laisses mais moi j'en sors pas beaucoup et vu que j'en sors pas beaucoup j'aime garder un catalogue qui soit un peu près frais et qui vieillit pas trop c'est pas que il y a évidemment un peu de honte des fois sur d'anciens projets où je me dis mince aujourd'hui ça a mal vieilli ou j'ai pas envie que les gens quand ils tapent mon don ils tombent sur ça en premier ils disent ah ok c'est ça mister vie donc je veux garder un catalogue qui soit assez clean maintenant tout le monde enfin très souvent on réupload mes vidéos même si elles sont privées donc en vrai tu peux tout trouver généralement tu peux tout trouver mais mais ouais je pense que vu que j'en pense pas énormément j'ai besoin d'avoir un truc qui soit quand même assez clean parce que moi si je t'avais posé cette question c'est parce qu'en fait avec toi j'ai un paradoxe qui est assez drôle et je pense que beaucoup de gens doivent l'avoir également en fait j'ai l'impression de te voir assez régulièrement que ce soit sur les réseaux dans des sketchs dans des séries ou autres mais au final sur ta chaîne principale sans compter quelques vidéos qui ont pu être supprimées t'as à l'heure actuelle à peine une trentaine de vidéos seulement en genre plus de 10 ans et t'en sors à peine une ou deux par an est-ce que ça te convient ou est-ce que t'aimerais revenir peut-être un peu plus souvent dessus est-ce que tu trouves que t'as dépassé peut-être ce niveau de simple youtuber ou est-ce que c'est devenu genre pour toi peut-être juste un média comme un autre sur lequel tu reviens de temps en temps c'est quoi ton rapport avec ça non non parce qu'en plus je continue de consommer youtube tu vois mais ça va très vite aussi en fait aujourd'hui youtube pour les gens c'est normal de sortir 2 à 3 vidéos par semaine ou de sortir 3 vidéos par mois moi ça a jamais été mon cas j'aime prendre mon temps pas prendre mon temps mais du moins sortir des choses qui me semblent bonnes quand c'est prêt en fait tu vois et aujourd'hui j'ai ajouté pas mal de cordes à mon arc avec la musique avec aujourd'hui des développements de séries et de cinéma bon qui pour l'instant sortent pas donc on se dit bah qu'est-ce qu'il fout mais en fait on écrit en fait et quand t'écris c'est dur d'être sur 3 projets en même temps et de s'impliquer dans une vidéo que tu veux vraiment bien faire j'ai pas envie de faire un truc où on sente que je suis à demi à demi impliqué pas totalement d'or parce que ta tête est déjà prise tu vois c'est ça et aujourd'hui voilà il y a le développement de la marque de pizza il y a la préparation d'un 3ème album il y a ma chaîne youtube aussi peut-être twitch il y a pas mal de choses qui se préparent et c'est pas évident pour moi qui en plus fait mon propre montage qui réalise mes trucs qui écrit mes trucs d'avoir la main sur tout en fait donc je préfère à un moment proposer du contenu quand c'est prêt et que je me sens prêt plutôt que d'envoyer des des bastos pas complètement pas assez travaillé tu vois et je sais que mon public ils sont assez réceptifs de ça ils disent bah on le voit pas souvent mais quand on le voit on est jamais trop déçu ok ouais et je préfère ça quand il revient c'est bien ouais je préfère la rareté x qualité que la surexposition x enfin on se lasse quoi tu vois et toi à titre personnel t'aimes toujours youtube ? j'aime youtube quand t'as une vidéo et que tu la sors sur ta chaîne j'adore j'adore là quand j'ai sorti ma vidéo sur Kevino de la mama j'ai surkiffé la sortir quand j'ai sorti la police 3 bah j'étais aux anges parce que je venais de sortir 3 semaines de montage comme je t'ai dit à n'en plus finir et je la sors et ça sort enfin maintenant j'aimerais trouver un équilibre parce que c'est vrai que là tu vois là je pars 2 mois bosser mon album je vais revenir je vais me remettre à youtube et j'ai des gens qui ont des attentes dans un peu par les différents domaines tu vois des gens qui me disent c'est quand le prochain son c'est quand qu'on te voit dans un autre film c'est quand qu'on te revoit dans une série est-ce que tu vas avoir un jour ta série à toi et donc tu te dis bah ouais c'est vrai que d'un côté j'ai envie de faire des trucs un peu plus pas gros parce qu'en soit youtube c'est gros toujours mais en fait j'ai envie de réussir d'autres paris ouais tu vois et le prochain pour moi ça serait peut-être d'avoir mon film pour m'assurer un petit film un truc cinématographique j'ai pas envie de délaisser youtube mais ça demande du coup du temps d'implication dans un autre projet en fait donc c'est pour ça que je suis moins présent et que je peux moins poster on espère qu'à terme après peut-être avoir tenté des séries films ou autres que youtube youtube ça tu resteras trop une routine si je m'intéresse à twitch c'est aussi pour peut-être me découvrir un plaisir à faire des vidéos peut-être plus pas de réaction mais des trucs plus faciles enfin pas plus facile mais plus plus léger plus léger et plus dans l'instant comme tu peux beaucoup voir sur youtube mais que moi j'ai pas été j'ai jamais fait de vidéo comme ça c'est vrai je viens pas de cette école là moi j'ai vu du sketch c'est vrai que t'as jamais connu ça je viens du format écrit toi le direct c'est tac tac et tout machin c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire j'adore le faire sur les chaînes des autres mais moi pour moi à chaque fois je me dis ok ça pourrait être bien je fais non moi je le ferais peut-être pas aussi bien que les autres c'est un truc très naturel faut l'avoir faut avoir cette fibre là tu vois est-ce que j'arriverais tout seul à raconter des histoires et à me marrer tout seul ça aussi qui est technique c'est un vrai taf moi je trouve c'est un vrai talent moi je pense que ça pourrait être pour toi j'espère se dire que tu serais un bon streamer ou alors un bon conteur un bon storyteller ouais je sais pas on verra dites-le dans le chat rappelez-vous vous dites quoi non non ah ça se fait pas franchement rappelez-vous des paroles de Zach d'ailleurs en parlant de ça qu'est-ce que tu penses un peu tu as du coup de la nouvelle génération de youtubeurs ou de créateurs de contenu un petit peu j'avais posé cette question à Cyprien parce que du coup la trentaine qui avait commencé il y a plus de dix ans ils ont eu des patterns que j'ai appelé des patterns un peu classiques où ça leur a permis pour certains d'être un tremplin pour accéder à la scène du spectacle à la télé des fois sur des séries ou des films aujourd'hui ils veulent plus sortir de youtube et ce que j'allais dire j'allais dire on a moins sentiment pour les nouveaux qui ont l'air de considérer au final internet youtube twitch comme la finalité comme des médias à part entière exactement des finalités et qui se suffisent à lui-même qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord après moi c'est parce que j'ai grandi avec la télé aussi j'ai grandi en allant au cinéma les jeunes de youtube d'aujourd'hui c'est pas ils ont été au cinéma ils ont connu la télé mais c'est pas le média pour eux qui les fait rêver et je pense que même la télé ils ont peut-être pas trop grandi avec donc ça m'étonne pas et je comprends et en soi même moi j'ai ces envies là mais c'est parce que c'est des casques que j'ai envie de cocher mais en vrai si je fais du cinéma c'est pour être sur peut-être une plateforme et pas obligatoirement être en salle du cinéma et aujourd'hui tout se regroupe tu vois la télé tu peux la regarder sur youtube le cinéma tu peux en voir sur youtube ou les plateformes ou Netflix tout ça donc au final est-ce que quand je dis que j'ai envie de faire des trucs plus gros c'est obligatoirement hors de youtube non pour moi tout se ressemble aujourd'hui tout commence à devenir un seul le même canal tu vois ce que je veux dire tu peux tout faire sur internet donc aujourd'hui il n'y a pas pour moi internet et cinéma et télé pour moi tout se ressemble je fais des vidéos pour canal plus enfin des émissions pour canal plus avec mst tout le monde les voit sur la chaîne du bagel donc au final j'ai beau faire ça en télé bosser avec une chaîne de télé au final je suis sur youtube mes vidéos les gens les voient sur youtube donc il y a une ligne il y a une très il y a de moins en moins de frontières tu vois entre ce truc pour moi c'est devenu ça en fait il y a évidemment un statut qui paraît plus haut ou plus fort quand tu es au cinéma mais au final les gens qui regardent youtube il y a plus de gens qui regardent Squeezie que de gens qui voient de films de Marcy tu sais ce que je veux dire donc en vrai je comprends aujourd'hui que les jeunes ça ne soit pas une finalité pour eux que d'être en télé et d'être au cinéma parce qu'aujourd'hui ça a pris tellement d'ampleur mais en même temps tout se retrouve parce que Lupin je le regarde sur la même télé que sur laquelle je regarde ton podcast c'est ce que je veux dire c'est maintenant c'est le sens un peu de l'évolution pour toi aussi c'est un regroupement tout est regroupé dans un seul canal pour moi maintenant enfin dans un seul média qui est un peu ce truc à part la scène mais même la scène tu peux l'avoir sur les plateformes ou sur les réseaux donc pour moi il y a un truc un peu flou aujourd'hui ça n'existe plus vraiment l'évolution après l'évolution tu pars d'internet et tu finis autre part il y a un truc tu vois Michou qui fait dans sa Glastar les gens se sont rappelés de ça mais on n'a pas dit il a percé il l'a fait dans sa Glastar t'as capté ? c'est vrai c'était plus ah dans sa Glastar ils ont Michou putain ils ont percé dans sa Glastar dans le pays ils ont pris Michou c'est plus du tout comme avant où t'as une sorte d'ascenseur social c'est pas qu'on pourrait le dire ascenseur social dans la création de contenu c'est plus comme avant c'est vrai mais je pourrais pas dire que c'est mieux ou moins bien c'est différent ça évolue je serais le pire boomer à dire ça mais pas du tout moi je suis un gros consommateur encore de Youtube et je trouve que ça a même bien évolué parce qu'aujourd'hui t'en as pour tout le monde tu peux tout voir sur Youtube à boire et à manger exactement ça fait plaisir en parlant de Youtube et nécessairement d'Internet on t'a rarement vu sur Twitch en dehors de quelques émissions ici et là Radio Sexe notamment Jota Gag Radio Sexe Radio Sexe j'avais adoré on avait bien bien rigolé à l'époque bien déliré est-ce que du coup même si tu nous as un petit peu indirectement répondu pendant cette émission c'est une plateforme qui tente un peu est-ce qu'on pourrait peut-être à l'avenir avoir Ivik dans une émission ou peut-être un plateau ou tenter un truc chez toi ou un projet en lien comme je t'ai dit j'ai un bureau un building j'ai un bureau avec où on est deux et dans ce bureau où on est que deux j'ai mon bureau à moi et qui est futur studio de vidéos Twitch voilà donc l'expérience va être faite et j'ai déjà une chaîne Twitch qui est Didier Lezozo abonnez-vous et c'est vraiment Didier Lezozo ? j'ai fait ça sur un délire et je crois que je vais continuer avec ce nom Twitch.tv slash Didier Lezozo ça me tue de me dire que peut-être je peux développer pas un personnage ce sera toujours moi mais juste en fait je commence lowkey tu vois on voit si c'est bien c'est pas bien il n'y a pas l'impression de se dire attention Ivik débarque sur Twitch préparez-vous ça va être big alors que peut-être je vais jouer à SimCity ça va être pas fou je n'ai pas joué à SimCity du tout vraiment je vais jouer à FIFA ou Touquet voilà c'est tout mais je vois bien ce truc de de converser enfin il n'y a pas que du jeu vidéo en fait aujourd'hui non donc c'est ça qui me fait kiffer parce que je ne suis pas un gros gamer non tu peux parler tu peux réagir à quelque chose tu peux faire un podcast moi j'ai envie d'inviter des potes et me taper des barres avec mes potes et le chat et le chat évidemment oui voilà et avec le chat me taper des barres je kifferais ça moi et en plus c'est tout que moi j'ai j'ai des potes de tout milieu de toute horizon qui ne sont pas connectés à Twitch tu vois je kifferais ramener PLK et qu'on délire je kifferais ramener Joe Cohen et qu'on délire mais parce que on a je pense j'ai ce truc là où je peux ramener des gens qui n'ont rien à voir avec ce game là et qui savent qu'avec moi ils ne vont pas se trouver dans un c'est pas un guet-tapant où ils vont devoir jouer ou vont devoir je ne dis pas que les épisodes c'est ça mais peut-être que des fois tu peux avoir une apriorise sur putain Twitch je ne comprends pas il y a des verres de chat il y a oulala c'est en live ça fait peur ça peut faire peur ça peut faire peur parce que vous vous maîtrisez le domaine mais quand on est un peu extérieur à ça des fois c'est un mode le public ce n'est pas le même public que la télé que tout ça est-ce qu'ils sont durs est-ce qu'ils font en sorte de piéger des fois sur Twitch ils sont méchants méchants c'est ça il y a une liberté d'expression qui est énorme donc ça peut être plus flippant puis quand tu vois le chat et que tu vois un ou deux commentaires pas ouf tu es en pleine émission peut-être que ça peut perturber donc moi en tout cas l'expérience me tente là je pars cet été pendant deux mois mais à la rentrée le petit setup qui va être fait d'ailleurs par quelqu'un de l'équipe de Gotaga qui m'a énorme ça qui m'aide donc voilà on verra où ça me mène peut-être que j'aurai acheté tout ça pour rien non essaye je pense que tu y prendras je vois un peu ta personnalité je pense que tu y prendras mais par contre je ne me vois pas twitcher comme un pur un pur streamer pro tu vois oui tu ne feras pas 6 heures par jour mais de temps en temps un rendez-vous par semaine ça me ferait marrer c'est déjà pas assez mais je ne me vois pas faire vraiment ça tous les jours parce que parce que j'aime bien aussi avoir du temps pour mes autres projets c'est sûr c'est sûr non mais tant je pense que tu prendras un petit peu goût je quiverais faire GeoGuessor je ne sais pas si c'est encore la mode ça se fait ça se fait encore dans les faire en live ça se fait ok il y a même un site peut-être il te servira il y a un site qui s'appelle Jetpunk et Genpug c'est un site alors c'est pas du GeoGuessor mais c'est des quiz ok t'as un nombre de quiz sur un nombre de sujets absolument monstrueux je vais tout faire genre foot de géographie en fait je vais faire tout ce qui est possible de faire sur Twitter et tu verras genre c'est trop cool à faire en live je sais que les gens ils aiment bien en général genre c'est assez bien j'ai pas mal de potes ils regardent en plus beaucoup et moi j'ai pas encore pris le truc de regarder pendant parce que j'ai pas encore vraiment pris le temps mais ça m'arrive d'en regarder mais je vois des potes des fois ils mettent ça pendant trois heures ils font un peu leur vie ils mettent en fond ils écoutent ils regardent ils sont dedans et tout machin je suis très curieux un peu la vibe un peu la vibe en 2020 sort MVP du coup ton second album je suis retourné voir quelques critiques et de manière unanime sur pas mal des sites qui font des critiques qui analysent un petit peu les gens ressortent et parlent de l'évolution en termes de direction notamment des choix des prods et tout on sent le step up par rapport à W où tu nous avais dit que c'était faire un petit peu ghetto et tout avec tes potes ce qui n'est pas une mauvaise chose on ne mentionne un part peut-être vouloir aller l'enfer c'est ça alors que là on sent l'évolution il y a aussi de très bons feats Jul, PLK en passant même par Leilo sur la réédition d'ailleurs que tu connais depuis 10 ans c'est ce que j'avais vu des gens ne le savent pas est-ce que ce projet a permis de t'affirmer un peu plus musicalement de pousser le truc un peu plus loin bien sûr et c'était encore plus stressant que le premier parce que c'est ce que je dis à chaque projet parce que le prochain je dis pareil c'est encore plus stressant que les deux premiers ça sent toujours stressant je suis trop stressé c'est fou ça le second me rendait plus stressé parce que tu dois confirmer un truc je dis pas qu'avec le premier j'avais tout pété c'est bon mais il fallait asseoir ce truc je peux le faire et vous pourrez plus dire que je peux pas en faire partie c'est pas juste les youtubeurs qui essayent et les fides évidemment m'ont complètement poussé à ça et m'ont carrément aidé mais je voulais même moi dans les textes dans ma façon de rapper dans mon flow bosser le truc à fond pour rendre un projet le plus qualitatif possible donc j'ai bossé dans la salle du temps deux ans je suis parti à LA je suis parti à Montréal j'ai bossé à Grenoble vraiment je me suis inspiré de tout ce que je trouvais j'avais un calepin j'écrivais tout plein de mots dès que je découvrais un mot j'ai vraiment fait en sorte de bosser le match j'avais 120 sons que j'avais enregistrés j'en ai sélectionné à la fin de 18 mais il a fallu vraiment que j'aille au bout de moi-même et et oui les retours du coup ont vraiment noté une évolution et c'était le but j'avais pas le choix de faire moins bien ou pareil mais par contre là où il y a un parti pris qui a peut-être plus qui a encore du travail à faire c'est qu'en fait je suis allé dans un panel de chansons très différentes les unes des autres pour aussi que tout le monde s'y retrouve et que chacun ait un peu son son sa vibe et puisse capter le message qui était bah ça y est maintenant je mets les deux pieds dedans j'y vais à fond donc c'est pour ça qu'il y a des sons très éclectiques où ça peut passer d'une trappe à une zumba qui revient ensuite sur un son plus mélancolique et qui termine par un piano voix sur ma grand-mère c'était un parti pris là sur le prochain l'objectif c'est vraiment d'avoir une vraie identité je pense plus riche plus marquée plus marquée ouais ok là où sur le 2Games le deuxième c'était le premier je dirais c'est une playlist de mes styles préférés on va dire ça le second c'était un album d'Evic avec aussi pareil une sorte de de panel de tout ce que je sais faire je vous donne tous un peu à manger en fait c'est ça et pour que vous compreniez le message et le troisième ce sera le restaurant il est très select non je rigole ou alors si on veut rester sur cinémage de restaurant c'est un restaurant italien ouais voilà parfait 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 avec des pizzas achetez ma pizza hop là et hop là NordVPN pas du tout mec je n'ai pas ce produit aléatoire il n'y a rien à voir wow ma coque incroyable ça va bien ça me brûle le bordel mais non non c'est exactement ça meilleure métaphore magnifique ça fait super plaisir est-ce que tu vois du coup vu que ça fait un peu maintenant deux ans que celui-ci était sorti etc donc forcément la question naturelle c'était est-ce qu'il y aurait pour y avoir une suite forcément tu nous dis oui moi la question c'est avec le Covid j'ai l'impression tu me dis si j'ai tort parce que du coup c'est juste avec la recherche que j'ai fait j'ai l'impression que t'as pas eu pas pu assez en tout cas peut-être faire faire de concerts pardon et retrouver ton public sur scène le Covid m'a clairement causé une semi-dépression je pense parce que vraiment je devais partir en tournée donc le 30 janvier 31 janvier je suis en ouf je sors l'album le fin mars début avril je partais en tournée ok quand Macron annonce qu'on est confiné mi-mars je suis en répète et je dois rentrer après chez moi alors que 4 jours ou 5 jours après je jouais à Reims il me semble et vraiment je suis là comme ça répété et là on voit le message je fais du coup je fais quoi là là dans 4 jours on joue où en fait je joue sur mon canap à Patrick on joue pas à mon chat Patrick c'est qu'est-ce qui se passe et donc en vrai non voilà fin de répète et hop je rentre et là d'un coup je suis chez moi comme tout le monde je me sens pas tout seul à d'un mais à devoir du coup pas vivre la tournée mais en plus la repousser et la repousser et la repousser et la repousser au bout d'un moment j'ai fait bon la prochaine date que je pourrais faire ce sera peut-être un an et demi ou deux ans après l'album j'ai pas envie de jouer un spectacle à moitié avec un engouement qui est moindre t'as envie que les gens qu'il y ait l'effervescence de la sortie de projet quelques semaines avant que les gens soient dans le mood là t'arrives des ans après les gens ont peut-être oublié les paroles vous voulez que je vous mette le texte ou vous en rappelez qu'est-ce qu'il se passe tu vois tu sais le truc qui vient de sortir depuis six semaines il a écouté trois fois il a envie de le voir en vrai alors que là il y a un an et demi ils sont déjà passés à autre chose ils ont peut-être même plus envie de venir au concert ils revendent la place il y a un truc qui allait être un peu déceptif comme pour eux comme pour moi donc j'ai préféré annuler parce que je me dis je préfère revenir avec un troisième projet et avoir en plus masse de nouveaux sons et proposer un truc encore plus bossé parce que j'aurais eu l'expérience aussi j'ai pu jouer sur scène un peu là avec PLK notre son et d'avoir un peu pu prendre la température des différentes expériences que j'ai eues pour après sur le troisième album on va venir avec une tournée beaucoup plus riche en son mais aussi en énergie enfin comment dire en envie parce que là ça fait trois albums bah oui c'est bon maintenant je vais y aller la dalle un petit peu ah de ouf de ouf forcément t'as fait un petit peu de scène j'ai l'impression que c'est quand même aussi bah ouais mais en moi j'en ai fait beaucoup en humour et en musique c'est encore une autre expérience et j'ai trop envie de la vivre en plus en tournée quand tu t'habitues à ça à jouer dans une ville dans une autre ça va être incroyable et j'ai rêvé j'ai rêvé de ça et je touchais du doigt et malheureusement le Covid me l'a enlevé mais il y a des gens pour qui c'était beaucoup enfin plus dur donc je me plains pas non plus incroyable forcément comme toute bonne chose il y a une fin à tout on va dire donc du coup j'ai envie de clôturer cette émission par une question une question peut-être un petit peu plus d'avenir je vais en profiter pour te demander qu'est-ce qui à l'heure actuelle t'attend et qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu te souhaiter pour ces prochains mois cette prochaine année alors ce qui m'attend là dans les mois à venir comme je te disais c'est que je pars sur le continent nord-américain pour préparer ce 3G album alors il n'y a pas de date du tout c'est vraiment on commence c'est les prémices comme je t'ai dit il y a à la rentrée différents projets on a écrit 4-5 vidéos avec les gars pour Youtube donc Youtube vraiment ça revient très bien mais ça va être des gros projets j'ai toujours mon show sur Canal Plus on sort un nouvel épisode là bientôt encore qu'est-ce qu'il y a d'autre on sort des nouvelles pizzas pour la coupe du monde trop bien à plein qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a pas mal de trucs il y a beaucoup de pêchecois il y a un projet de série inspiré de pas mal de je peux pas le dire maintenant mais en bref il y a une série pour les plateformes qui est en cours d'écriture et un film issu d'un de mes personnages Youtube pour bien pour les plateformes qui est en écriture aussi attention voilà incroyable plus donc un film qui est déjà écrit bref qui est aussi dans les starting blocks pour être envoyé en prod et Twitch on verra où ça me mène mais en tout cas il y a une envie je dis pas si ça va vraiment se concrétiser mais il y a une envie donc voilà on va me voir un peu partout j'ai l'impression ouais mais je vais toujours dans cette même dans cette même énergie de faire les choses bien et qualitativement avant d'en faire de partout et que ce soit peut-être moins bien en tout cas je serai pas partout mais je vais essayer d'être un peu plus présent sur Youtube et dans ce qu'on pourrait te souhaiter c'est que du coup tout se goupille correctement tout sort à peu près comme tu veux que tout puisse bien aller ouais et que je continue à prendre du plaisir à le faire c'est ça qui est le plus important parce que plus tu grandis plus tu vieillis et plus tu aussi peux te lasser moi j'ai la chance d'avoir cette casquette très très large de Youtubeur à rappeur à pizzaïolo en passant par Stan de Peur à l'époque mais je suis passé par plein de différents tafs et du coup j'ai pas encore je suis pas encore arrivé à cette limite où je me frustre où j'ai plus envie de rien faire et tout donc non j'espère en tout cas continuer à avoir ces projets extrêmement différents et j'espère aussi pouvoir un peu plus encore bosser à l'étranger que je kiffe vraiment bosser aux States grave cool énervé sur ces quelques parents on arrive gentiment à la fin merci à toi merci Isaac Yves ça m'a fait super plaisir c'est la dernière en plus franchement ça clôt une saison de 35 épisodes vraiment très très dense je te remercie vraiment d'être venu je trouve qu'on a vraiment tout abordé c'est mieux que chez le psy c'est fou ça et ça coûte moins cher parce que je paye pour être là le parking non franchement mec merci énormément je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens je sais pas si t'avais vu un peu les gens ils avaient vraiment bien sûr j'avais vu t'avais annoncé ça sur Twitch t'as vu c'était stylé let's go let's go t'es quand même des ouf j'espère que j'ai pas été trop long moi c'est mon souci moi quand je parle je m'arrête pas parce que j'essaie de tout expliquer et ça mon agent elle me dit à chaque fois tu sais que tu peux arrêter ta phrase deux minutes avant et là t'as été très bien en fait Zach en relief c'est une des particularités que j'aime bien c'est que ce que j'explique souvent mais on veut prendre le temps justement par rapport aux autres formats où soit c'est très court donc du coup tu peux pas beaucoup développer ou alors à l'inverse des formats plus télé où t'es coupé une page de pub Jacqueline de la compta ouais ouais c'est ça alors là mec c'est une heure ça va faire quasi deux heures en fait et du coup deux heures où boum t'as eu la place c'est ça que que j'aime bien dans le format podcast podcast comme ça en plus filmé et tout c'est que bah tu t'en fous qu'il y a un peu des temps t'es pas là à rythmer tout le truc et à devoir ok pas stressant tu peux prendre le temps surtout que là je suis un peu crevé donc des fois je cherche mes mots je te demande c'est trop vite que je le trouve non mec t'as été bon t'as été bon rien à dire pas parfait j'espère les amis que ça vous a plu c'est la fin d'une belle et très très longue saison et voilà encore une fois j'essaie de faire un signe à la caméra elle me voit pas en tout cas moi j'espère que ça vous a fait kiffer cette cinquième saison ou quatrième ou cinquième des accords au libre se ferme sur justement celle-ci il y en aura sûrement un hors série cet été quand je serai en Corée du Sud j'en ferai un avec Papsan mais ce sera pas produit de la même manière parce qu'on sera en Corée du Sud ah trop bien ce sera sûrement genre un plan avec deux mecs et deux micros comme ça ça tue donc ça aura moins une gueule mais bon effectivement ah tu pars combien de temps j'ai pas pris de billet de retour mais je pense que je partirai un mois et demi trop bien j'ai avec ma femme et tout ah super t'y allais souvent ? enfin t'y allais déjà aller ? je suis allé en 2019 ok oui avec toute la team exactement et j'avais tellement kiffé que je voulais y retourner vu que là ça a rouvert le 1er avril j'en ai profité pour là c'est ma fin de saison donc je suis libre cet été ah trop bien et tu vois un peu la mentale donc j'y vais un petit peu tranquille là j'y vais le 6 juillet donc vous aurez sûrement un Zaccord au libre de réserve avec Papsan en juillet sinon en dehors de ça on se retrouvera pour de nouveaux épisodes la saison 6 pardon en septembre Zaccord au libre c'est fini pour cette saison et quant à nous on se dit à la prochaine les amis ciao ciao bravo pour la saison c'est la 35ème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501